L'enfant de Jules Vallès, 1889 A tous ceux qui crevèrent d'ennui au collège, ou qu'on fit pleurer dans la famille, qui, pendant leur enfance, furent tyrannisés par leur maître, ou rossés par leurs parents, je dédie ce livre. Jules Vallès, Londres Chapitre 1 Ma mère Ai-je été nourrie par ma mère ? Est-ce une paysanne qui m'a donné son lait ? Je n'en sais rien. Quel que soit le sein que j'ai mordu, je ne me rappelle pas une caresse du temps où j'étais tout petit. Je n'ai pas été dorlotée, tapotée, baisotée. J'ai été beaucoup fouettée. Ma mère dit qu'il ne faut pas gâter les enfants, et elle me fouette tous les matins. Quand elle n'a pas le temps le matin, c'est pour midi, rarement plus tard que 4 heures. Mademoiselle Ballandreau m'y met du suif. C'est une bonne vieille fille de 50 ans. Elle demeure au-dessous de nous. D'abord, elle était contente. Comme elle n'a pas d'horloge, ça lui donnait l'heure. Vlin ! Vlan ! Zom ! Zom ! Voilà le petit chose qu'on fouette. Il est temps de faire mon café au lait. Mais un jour que j'avais levé mon pan, parce que ça me cuisait trop, et que je prenais l'air entre deux portes, elle m'a vue. Mon derrière lui a fait pitié. Elle voulait d'abord le montrer à tout le monde, à meuter les voisins autour, mais elle a pensé que ce n'était pas le moyen de le sauver, et elle a inventé autre chose. Lorsqu'elle entend ma mère me dire, « Jacques, je vais te fouetter ! » « Madame Ventra, ne vous donnez pas la peine, je vais faire ça pour vous. » « Oh, chère mademoiselle, vous êtes trop bonne ! » Mademoiselle Ballandreau m'emmène, mais au lieu de me fouetter, elle frappe dans ses mains. « Moi, je crie ! » La mère remercie, le soir, sa remplaçante. « À votre service ! » répond la brave fille, en me glissant un bonbon en cachette. Mon premier souvenir date donc d'une fessée. Mon second est plein d'étonnement et de larmes. C'est au coin d'un feu de fagot, sous le manteau d'une vieille cheminée. Ma mère tricote dans un coin. Une cousine à moi, qui sert de bonne dans la maison pauvre, range sur des planches rongées quelques assiettes de faïence bleue, avec des coques à crête rouge et à feu bleu. Mon père a un couteau à la main et taille un morceau de sapin. Les copeaux tombent jaunes et soyeux comme des brins de ruban. Il me fait un chariot avec des languettes de bois frais. Les roues sont déjà taillées. Ce sont des ronds de pommes de terre avec leur cercle de peau brune qui fait le fer. Le chariot va être fini. J'attends tout ému et les yeux grands ouverts quand mon père pousse un cri et lève sa main pleine de sang. Il s'est enfoncé le couteau dans le doigt. Je deviens tout pâle et je m'avance vers lui. Un coup violent m'arrête. C'est ma mère qui me l'a donné, l'écume aux lèvres, les poings crispés. Et elle me chasse sur l'escalier noir en me cognant encore le front contre la porte. Je crie, je demande grâce et j'appelle mon père. Je vois avec ma terreur d'enfant sa main qui pend toute hachée. C'est moi qui en suis cause. Pourquoi ne me laisse-t-on pas entrer pour savoir ? On me battra après si l'on veut. Je crie, on ne me répond pas. J'entends qu'on remue des carafes, qu'on ouvre un tiroir, on met des compresses. Ce n'est rien, vient me dire ma cousine en pliant une bande de linge tachée de rouge. Je sanglote, j'étouffe. Ma mère reparaît et me pousse dans le cabinet où je couche, où j'ai peur tous les soirs. Je puis avoir cinq ans et me crois à un parricide. Ce n'est pas ma faute pourtant. Est-ce que j'ai forcé mon père à faire ce chariot ? Est-ce que je n'aurais pas mieux aimé saigner, moi, et qu'il n'eut point mal ? Oui, et je m'égratigne les mains pour avoir mal aussi. C'est que maman aime tant mon père. Voilà pourquoi elle s'est emportée. On me fait apprendre à lire dans un livre où il y a écrit en grosses lettres qu'il faut obéir à ses pères et mères. « Ma mère a bien fait de me battre. » La maison que nous habitons est dans une rue sale, pénible à gravir, du haut de laquelle on embrasse tout le pays, mais où les voitures ne passent pas. Il n'y a que les charrettes de bois qui y arrivent, traînées par des bœufs qu'on pique avec un aiguillon. Le front bas, le cou tendu, le pied glissant. Leur langue pan et leur peau fument. Je m'arrête toujours à les voir quand ils portent des fagots et de la farine chez le boulanger. qui est à mi-côte. Je regarde en même temps les mitrons tout blancs et le grand four tout rouge. On enfourne avec de grandes pelles et ça sent la croûte et la braise. La prison est au bout de la rue et les gendarmes conduisent souvent des prisonniers qui ont les menottes et qui marchent sans regarder ni à droite ni à gauche l'œil fixe, l'air malade. Des femmes leur donnent des sous qu'ils serrent dans leurs mains en inclinant la tête pour remercier. Ils n'ont pas du tout l'air méchants. Un jour, on en a emmené un sur une civière avec un drap blanc qui le couvrait tout entier. Il s'était mis le poignet sous une scie après avoir volé. Il avait coulé tant de sang qu'on croyait qu'il allait mourir. Le geôlier, en sa qualité de voisin, est un ami de la maison. Il vient de temps en temps manger la soupe chez les gens d'en bas et nous sommes camarades, son fils et moi. Il m'emmène quelquefois à la prison parce que c'est plus gai, c'est plein d'arbres. On joue, on rit et il y en a un tout vieux qui vient du bagne et qui fait des cathédrales avec des bouchons et des coquilles de noix. À la maison, l'on ne rit jamais. Ma mère bougonne toujours. Oh, comme je m'amuse davantage avec ce vieux-là et le grand qu'on appelle le braconnier qui a tué le gendarme à la foire du Vivaret. Puis, ils reçoivent des bouquets qu'ils embrassent et cachent sur leur poitrine. J'ai vu, en passant au parloir, que c'était des femmes qui les leur donnaient. D'autres ont des oranges et des gâteaux que leur mère leur porte comme s'ils étaient encore tout petits. Moi, je suis tout petit et je n'ai jamais ni gâteau ni orange. Je ne me rappelle pas avoir vu une fleur à la maison. Maman dit que ça gêne et qu'au bout de deux jours, ça sent mauvais. Je m'étais piquée à une rose l'autre soir. Elle m'a crié « Ça t'apprendra ! » J'ai toujours envie de rire quand on dit la prière. J'ai beau me retenir, je prie Dieu avant de me mettre à genoux, je lui jure bien que ce n'est pas de lui que je ris, mais dès que je suis à genoux, c'est plus fort que moi. Mon oncle a des verrues qui le démangent et il les gratte. Puis, il les mord. J'éclate ! Ma mère ne s'en aperçoit pas toujours, heureusement, mais Dieu qui voit tout, qu'est-ce qu'il peut penser ? Je n'ai pas ri pourtant l'autre jour. On avait dîné à la maison avec ma tante de Bourzac et mes oncles de Farérole. On était en train de manger la tourte quand tout à coup, il a fait noir. On avait eu chaud tout le temps, on étouffait et l'on avait ôté ses habits. Tout d'un coup, le tonnerre a grondé. La pluie est tombée à torrents, de grosses gouttes faisaient floc dans la poussière. Il y avait une fraîcheur de cave et aussi une odeur de poudre. Dans la rue, le ruisseau bouillait comme une lessive. puis les vitres se sont mises à grincer. Il tombait de la grêle. Les oncles et mes tantes se sont regardés et l'un d'eux s'est levé. Il a ôté son chapeau et s'est mis à dire une prière. Tous se tenaient debout et découverts avec leurs fronts jeunes ou vieux pleins de tristesse. Il priait Dieu de n'être pas trop cruels pour leur champ et de ne pas tuer avec son plomb blanc leurs moissons en fleurs. Un grêlon a passé par une fenêtre au moment où l'on disait Amen et a sauté dans un verre. Nous venons de la campagne. Mon père est fils d'un paysan qui a eu de l'orgueil et a voulu que son fils étudia pour être prêtre. On a mis ce fils chez un oncle curé pour apprendre le latin puis on l'a envoyé au séminaire. Mon père, celui qui devait être mon père, n'y est pas resté, a voulu être bachelier, arriver aux honneurs et s'est installé dans une petite chambre au fond d'une rue noire d'où il sort le jour pour donner quelques leçons à dix ou l'heure et où il rentre le soir pour faire la cour à une paysanne qui sera ma mère et qui accomplit pour le moment ses devoirs de nièces dévouées près d'une tante malade. On se brouille pour cela avec l'oncle curé, on dit adieu à l'église, on s'aime, on s'accorde, on s'épouse. On est aussi au plus mal avec les pères et mères à qui l'on a fait des sommations pour arriver à ce mariage de la débine et de la misère. Je suis le premier enfant de cette union bénie. Je viens au monde dans un lit de vieux bois qui a des punaises de village et des puces de séminaire. La maison appartient à une dame de cinquante ans qui n'a que deux dents, l'une marron et l'autre bleue et qui rit toujours. Elle est bonne et tout le monde l'aime. Son mari s'est noyé en faisant le vin dans une cuve, ce qui me fait beaucoup rêver et me donne grand peur des cuves, mais grand amour du vin. Il faut que ce soit bien bon pour que M. Garnier, c'est son nom, en ait pris jusqu'à mourir. Mme Garnier boit tous les dimanches de ce vin qui sent l'homme qu'elle a aimé. Les souliers du mort sont aussi sur une planche comme deux chopines vides. On se grise pas mal dans la maison où je demeure. Un abbé qui reste sur notre carré ne sort jamais de table sans avoir les yeux hors de la tête, les joues luisantes, l'oreille en feu. Sa bouche laisse passer un souffle qui sent le fût et son nez a l'air d'une tomate écorchée. Son brévière embaume la matelote. Il a une bonne, Mlle Henriette, qu'il regarde de côté quand il a bu. On parle quelquefois d'elle et de lui dans les coins. Au second, M. Grélin. Il est lieutenant des pompiers et le jour de la fête d'yeux, il commande sur la place. M. Grélin est architecte, mais on dit qu'il n'y entend rien, que c'est lui qui est en cause que le breuil est toujours plein d'eau, qu'il a coûté 50 000 francs à la ville et que sans sa femme, etc. On dit je ne sais quoi de sa femme. Elle est gentille avec de grands yeux noirs, de petites dents blanches, un peu de moustache sur la lèvre. Elle fait toujours bouffer son jupon et sonner ses talons quand elle marche. Elle a l'accent du midi et nous nous amusons à l'imiter quelquefois. On dit qu'elle a des amants. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais bien qu'elle est bonne pour moi, qu'elle me donne en passant des tapes sur les joues et que j'aime à ce qu'elle m'embrasse parce qu'elle sent bon. Les gens de la maison ont l'air de l'éviter un peu mais sans le lui montrer. Vous dites donc qu'elle est bien avec l'adjoint ? Oui, oui, au mieux. Et ce pauvre grélin ? J'entends cela de temps en temps et ma mère ajoute des mots que je ne comprends pas. Nous autres, les honnêtes femmes, nous mourrons de faim. Celles-là, on leur fourre des places pour leur mari, des robes pour leur fête. Est-ce que Mme Grélin n'est pas honnête ? Que fait-elle ? Qui a-t-il ? Pauvre Grélin. Mais Grélin a l'air content comme tout. Ils sont toujours à donner des caresses et des joujoux à leurs enfants. On ne me donne que des gifles. On ne me parle que de l'enfer. On me dit toujours que je crie trop. Je serais bien plus heureux si j'étais le fils à Grélin. Mais voilà, l'adjoint viendrait chez nous quand ma mère serait seule. Ça me serait bien égal à moi. Mme Toulier reste au troisième. Voilà une femme honnête. Mme Toulier vient à la maison avec son ouvrage. Et ma mère et elle causent des gens d'en bas, des gens de dessus et aussi des gens de Raphaël et d'Espahy. Mme Toulier prise, a des poils pleins les oreilles, des pieds avec des oignons. Elle est plus honnête que Mme Grélin. Elle est plus bête et plus laide aussi. Quel souvenir ai-je encore de ma vie de petit enfant ? Je me rappelle que devant la fenêtre les oiseaux viennent l'hiver picorer dans la neige, que l'été je salis mes culottes dans une cour qui sent mauvais, qu'au fond de la cave un des locataires engresse des dindes. On me laisse pétrir des boulettes de son mouillé avec lesquelles on les bourre et elles étouffent. Ma grande joie est de les voir suffoquer, devenir bleus. Il paraît que j'aime le bleu. Ma mère apparaît souvent pour me prendre par les oreilles et me calotter. C'est pour mon bien. Aussi, plus elle m'arrache de cheveux, plus elle me donne de taloches et plus je suis persuadée qu'elle est une bonne mère et que je suis un enfant ingrat. Oui, ingrat. Car il m'est arrivé quelquefois le soir en grattant mes bosses de ne pas me mettre à la bénir et c'est à la fin de mes prières tout à fait que je demande à Dieu de lui garder la santé pour veiller sur moi et me continuer ses bons soins. Je suis grand, je vais à l'école. Oh, la belle école ! Oh, la belle rue est si vivante les jours de foire. Les chevaux qui hennissent, les cochons qui se traînent en grognant une corde à la patte, les poulets qui s'égosillent dans les cages, les paysannes en tablier vert avec des jupons écarlates, les fromages bleus, les tomes fraîches, les paniers de fruits, les radis roses, les choux verts. Il y avait une auberge tout près de l'école et l'on y déchargeait souvent du foin. Le foin où l'on s'enfouissait jusqu'aux yeux, d'où l'on sortait hérissé et suant avec des brins qui vous étaient restés dans le cou, le dos, les jambes et vous piquaient comme des épingles. On perdait ses livres dans la meule, son petit panier, son ceinturon, une galoche, toutes les joies d'une fête, toutes les émotions d'un danger. Quelle minute ! Quand il passe une voiture de foin, j'ôte mon chapeau et je la suis. Chapitre 2 La famille Deux tantes du côté de ma mère, la tante Rosalie et la tâtan Marion. On appelle cette dernière tâtan. Je ne sais pourquoi, parce qu'elle est plus caressante peut-être. Je vois toujours son grand rire blanc et doux dans son visage brun. Elle est maigre et assez gracieuse. Elle est femme. Ma tante Rosalie, son aînée, est énorme, un peu voûtée. Elle a l'air d'un chantre. Elle ressemble au père Jochard, le boulanger qui entonne les vèpres le dimanche et qui commence les cantiques quand on fait le chemin de la croix. Elle est l'homme dans son ménage. Son mari, mon oncle Jean, ne compte pas. Il se contente de gratter une petite verrue qui joue le grain de beauté dans son visage fripé, tiré, ridé. J'ai remarqué depuis que beaucoup de paysans ont de ces figures-là, rusées, vieillottes, pointues. Ils ont du sang de théâtre ou de cours qui s'est égaré un soir de fête ou de comédie dans la grange ou l'auberge et ils sentent le cabotin, le ci-devant, le vieux noble, à travers les odeurs de l'étable à cochon et du fumier. Ratatinés par leur origine, ils restent gringalés sous les grands soleils. Le mari de la tatan Mario, lui, est bien un bouvier, un beau laboureur blond, cinq pieds, sept pouces, pas de barbe, mais des poils qui luisent sur son cou, un cou rond, gras, doré. Il a la peau couleur de paille avec des yeux comme des bleuets et des lèvres comme des coquelicots. Il a toujours la chemise entreouverte, un gilet rayé jaune et son grand chapeau à chenille tricolore ne le quitte jamais. J'ai vu comme cela des dieux des champs dans des paysages de peintres. Deux tentes du côté de mon père, ma tante Mélie est muette. Avec cela, bavarde, bavarde. Ses yeux, son front, ses lèvres, ses mains, ses pieds, ses nerfs, ses muscles, sa chair, sa peau, tout chez elle remue, jase, interroge, répond. Elle vous harcèle de questions. Elle demande des répliques. Ses prunelles se dilatent, s'éteignent, ses joues se gonflent, se rentrent, son nez saute. Elle vous touche ici, là, lentement, brusquement, pensivement, follement. Il n'y a pas moyen de finir la conversation. Il faut y être, avoir un signe pour chaque signe, un geste pour chaque geste, des répartis, du trait, regarder tantôt dans le ciel, tantôt à la cave, attraper sa pensée comme on peut, par la tête ou par la queue, en un mot, se donner tout entier, tandis qu'avec les commères qui ont une langue, on ne fait que prêter l'oreille. Rien n'est bavard comme un sourd et muet. Pauvre fille, elle n'a pas trouvé à se marier, c'était certain, et elle vit avec peine du produit de son travail manuel. Non qu'elle manque de rien, à vrai dire, mais elle est coquette, la tante Amélie. Il faut entendre son petit grognement, voir son geste, suivre ses yeux quand elle essaye une coiffe ou un fichu. Elle a du goût, elle sait planter une rose au coin de son oreille morte et trouver la couleur du ruban qui ira le mieux à son corsage, près de son cœur qui veut parler. Grand-tante Agnès, on l'appelle la Béate. Il y a tout un monde de vieilles filles qu'on appelle de ce nom-là. M'en, qu'est-ce que ça veut dire une Béate ? Ma mère cherche une définition et n'en trouve pas. Elle parle de consécration à la Vierge, de vœux d'innocence. L'innocence ? Ma grande-tante Agnès représente l'innocence. C'est fait comme cela, l'innocence ? Elle a bien 70 ans et elle doit avoir les cheveux blancs. Je n'en sais rien, personne n'en sait rien, car elle a toujours un serre-tête noir qui lui colle comme du taffetas sur le crâne. Elle a, par exemple, la barbe grise, un bouquet de poils ici, une petite mèche qui frisote par là et, de tous côtés, des poireaux comme des groseilles qui ont l'air de bouillir sur sa figure. Pour mieux dire, sa tête ressemble à une pomme de terre brûlée par le haut à cause du serre-tête noir et, par le bas, à une pomme de terre abandonnée. J'en ai trouvé une gonflée, violette l'autre matin sous le fourneau qui ressemblait à Grand-Tante Agnès comme deux gouttes d'eau. Vœux d'innocence ! Ma mère fait si bien, s'explique si mal que je commence à croire que c'est mal propre d'être béate et qu'il leur manque quelque chose ou qu'elles ont quelque chose de trop. Béate ! Elles sont quatre béates qui demeurent ensemble, pas toutes avec des poireaux couleur de feu sur une peau couleur de cendre comme Grand-Tante Agnès qui est coquette, mais toutes avec un brin de moustache ou un bout de favori, une noix de côtelette et l'inévitable serre-tête, l'emplâtre noir. On m'y envoie de temps en temps. C'est au fond d'une rue déserte où l'herbe pousse. Grand-Tante Agnès est ma marraine et elle adore son filleul. Elle veut me faire son héritier, me laisser ce qu'elle a, pas son serre-tête, j'espère. Il paraît qu'elle garde quelques vieux sous dans un vieux bas et quand on parle d'une voisine chez qui l'on a trouvé un sac d'écu dans le fond d'un pot à beurre, elle rit dans sa barbe. Je ne m'amuse pas fort chez elle en attendant qu'on trouve son pot à beurre. Il fait noir dans cette grande pièce, espèce de grenier soutenu par des poutres qui ont l'air en vieux bouchons tant elles sont piquées et moisies. La fenêtre donne sur une cour, d'où monte une odeur de boue cuite. Il n'y a que les rideaux de lit qui me plaisent, ils suffisent à me distraire. On y voit des bonshommes, des chiens, des arbres, un cochon. Ils sont peints en violet sur l'étoffe. C'est le même sujet répété cent fois. Mais je m'amuse à les regarder de tous les côtés et je vois surtout toutes sortes de choses dans les rideaux de ma grand-tante quand je mets ma tête entre mes jambes pour les regarder. La chasse, c'est le sujet, me paraît de toutes les couleurs. Je crois bien, le sang me descend à la figure. J'ai le cerveau comme un fond de barrique. C'est l'apoplexie. Je suis forcée de retirer ma tête par les cheveux pour me relever et de la replacer droit comme une bouteille en vidange. On fait des prières à tout bout de champ. Amen, Amen, avant la rave et après l'œuf. Les raves sont le fond du dîner qu'on m'offre quand je vais chez la béate. On m'en donne une crue et une cuite. Je racle la crue qui semble mousser sous le couteau et a sur la langue un goût de noisette et un froid de neige. Je mors avec moins de plaisir dans celle qui est cuite au feu de la chaufferette que la tente tient toujours entre les jambes et qui est le meuble indispensable des béates. Huit jambes de béates, quatre chaufferettes qui servent de boîte à fil en été et dont elles tournent la braise avec leurs clés en hiver. Il y a de temps en temps un œuf. On tire cet œuf d'un sac comme un numéro de loterie et on le met à la coque le malheureux. C'est un véritable crime, un coquicide car il y a toujours un petit poulet dedans. Je mange ce fœtus avec reconnaissance car on m'a dit que tout le monde n'en mange pas, que j'ai le bénéfice d'une rareté mais sans entrain car je n'aime pas la vortons en mouillette et le poulet à la petite cuillère. En hiver, les béates travaillent à la boule. Elles plantent une chandelle entre quatre globes pleins d'eau ce qui donne une lueur blanche courte et dure avec des reflets d'or. En été, elles portent leur chaise dans la rue sur le pas de la porte et les carreaux vont leur train. Avec ses bandeaux verts, ses rubans roses, ses épingles à tête de perle, avec les fils qui semblent des traînées de bave d'argent sur un bouquet, avec ses airs de corsage riches, ses fuseaux bavards, le carreau est un petit monde de vie et de gaieté. Il faut l'entendre babiller sur les genoux des dentelières dans les rues de Béate les jours chauds au seuil des maisons muettes, un tapage de ruches ou de ruisseaux dès qu'elles sont seulement cinq ou six à travailler, puis quand midi sonne, le silence. Les doigts s'arrêtent, les lèvres bougent, on dit la courte prière de l'angélus. Quand celle qu'il a dit a fini, tous répondent mélancoliquement « Amen » et les carreaux se remettent à bavarder. Mon oncle Joseph, mon tonton, comme je dis, est un paysan qui s'est fait ouvrier. Il a vingt-cinq ans et il est fort comme un bœuf. Il ressemble à un joueur d'orgue. La peau brune, de grands yeux, une bouche large, de belles dents, la barbe très noire, un buisson de cheveux, un coup de matelot, des mains énormes toutes couvertes de verrues, ces fameuses verrues qu'il gratte pendant la prière. Il est compagnon du devoir. Il a une grande canne avec de longs rubans et il m'emmène quelquefois chez la mère des menuisiers. On boit, on chante, on fait des tours de force. Il me prend par la ceinture, me jette en l'air, me rattrape et me jette encore. J'ai plaisir et peur. Puis, je grimpe sur les genoux des compagnons. Je touche à leur maître et à leur compas. Je goûte au vin qui me fait mal. Je me cogne au chef-d'œuvre. Je renverse des planches et m'éborgne à leur grand faux col. Je m'égratigne à leur pendant d'oreille. Ils ont des pendants d'oreilles. Jacques, est-ce que tu t'amuses mieux avec ces messieurs de la bachelerie qu'avec nous ? Oh, mais non ! Il appelle messieurs de la bachelerie les instituteurs, professeurs, maîtres de latinage ou de dessin qui viennent quelquefois à la maison et qui parlent du collège tout le temps. Ce jour-là, on m'ordonne majestueusement de rester tranquille. On me défend de mettre mes coudes sur la table. Je ne dois pas remuer les jambes et je mange le gras de ceux qui ne l'aiment pas. Je m'ennuie beaucoup avec ces messieurs de la bachelerie et je suis si heureux avec les menuisiers. Je couche à côté de tonton Joseph et il ne s'endort jamais sans m'avoir conté des histoires. Il en sait tout plein. Puis, il bat la retraite avec ses mains sur son ventre. Le matin, il m'apprend à donner des coups de poing et il se fait tout petit pour me présenter sa grosse poitrine à frapper. J'essaie aussi le coup de pied et je tombe presque toujours. Quand je me fais mal, je ne pleure pas, ma mère viendrait. Il part le matin et revient le soir. Comme j'attends après lui, je compte les heures quand il est sur le point de rentrer. Il m'emporte dans ses bras après la soupe et il m'emmène jusqu'à ce qu'on se couche dans son petit atelier qu'il a en bas où il travaille à son compte le soir en chantant des chansons qui m'amusent et en me jetant tous les copeaux par la figure. C'est moi qui mouche la chandelle et il me laisse mettre les doigts dans son vernis. Il vient quelquefois des camarades le voir et causer avec lui, les mains dans les poches, l'épaule contre la porte. Ils me font des amitiés et mon oncle est tout fier. Il sait déjà toutes ses lettres. Jacques, dis ton alphabet. Un jour, l'oncle Joseph partit. Ce fut une triste histoire. Mme Garnier, la veuve de l'ivrogne qui s'est noyée dans sa cuve, avait une nièce qu'elle fit venir de Bordeaux lors de la catastrophe. Une grande brune avec des yeux énormes, des yeux noirs, tout noir et qui brûle. Elle les fait aller comme je fais aller dans l'étude à miroir cassé pour jeter des éclairs. Ils roulent dans les coins, remontent au ciel et vous prennent avec eux. Il paraît que j'en tombais amoureux fou. Je dis, il paraît car je ne me souviens que d'une scène de passion, d'épouvantable jalousie. Et contre qui ? Contre l'oncle Joseph lui-même qui avait fait la cour à Mlle Céline Garnier. s'y était pris, je ne sais comment, mais avait fini par la demander en mariage et l'épouser. L'aimait-elle ? Je ne puis aujourd'hui répondre à cette question. Aujourd'hui que la raison est revenue, que le temps a versé sa neige sur ses émotions profondes, mais alors, au moment où Mlle Célina se maria, j'étais aveuglée par la passion. Elle allait être la femme d'un autre. Elle me refusait, moi, si pure. Je ne savais pas encore la différence qu'il y avait entre une dame et un monsieur et je croyais que les enfants naissaient sous les choux. Quand j'étais dans un potager, il m'arrivait de regarder. Je me promenais dans les légumes avec l'idée que moi aussi je pouvais être père, mais tout de même, je tressaillais quand ma tante me tapotait les joues et me parlait en bordelais. Quand elle me regardait d'une certaine façon, le cœur me tournait, comme le jour où, sur le breuil, j'étais montée dans une balançoire de foire. J'étais déjà grand, dix ans, c'est ce que je lui disais. N'épouse pas mon oncle Joseph, dans quelque temps je serai un homme. Attends-moi, jure-moi que tu m'attendras. C'est pour de rire, n'est-ce pas, la noce d'aujourd'hui ? Ce n'était pas pour de rire du tout. Ils étaient mariés bel et bien et ils s'en allèrent tous les deux. Je les vis disparaître. Ma jalousie veillait. J'entendis tourner la clé. Elle me tordit le cœur, cette clé. J'écoutais, je fis le guet, rien, rien. Je sentis que j'étais perdue. Je rentrais dans la salle du festin et je bus pour oublier. Je n'osais plus regarder l'oncle Joseph en face depuis ce temps-là. Cependant, quand il vint nous voir la veille de son départ pour Bordeaux, il ne fit aucune allusion à notre rivalité et me dit adieu avec la tendresse de l'oncle et non la rancune du mari. Il y a aussi ma cousine Apollonie. On l'appelle la Polonie. C'est comme ça qu'ils ont baptisé leurs filles, ces paysans. Chère cousine, grande et lente, avec des yeux bleus de pervanche, de longs cheveux châtains, des épaules de neige, un coup frais que coupe de sa noirceur luisante un velours tenant une croix d'or. Le sourire tendre et la voix traînante, devenant rose dès qu'elle rit, rouge dès qu'on la regarde. Je la dévore des yeux quand elle s'habille. Je ne sais pas pourquoi, je me sens tout chose en la regardant retenir avec ses dents et relever sur son épaule ronde sa chemise qui dégringole les jours où elle couche dans notre petite chambre pour être au marché la première avec ses blocs de beurre fermes et blancs comme les moules de chair qu'elle a sur sa poitrine. On s'arrache le beurre de la Polonie. Elle vient quelquefois m'agacer le cou, me menacer les côtes de ses doigts longs. Elle rit, me caresse et m'embrasse. Je la serre en me défendant et je l'ai mordu une fois. Je ne voulais pas la mordre mais je ne pouvais pas m'empêcher de serrer les dents comme sa chair avait une odeur de framboise. Elle m'a crié « Petit méchant ! » en me donnant une tape sur la joue un peu fort. J'ai cru que j'allais m'évanouir et j'ai soupiré en lui répondant. Je me sentais la poitrine serrée et l'œil plus doux. Elle m'a quittée pour se rejeter dans son lit en me disant qu'elle avait attrapé froid. Elle ressemble par derrière au poulain blanc que montre le petit du préfet. J'ai pensé à elle tout le temps en faisant mes thèmes. Je reste quelquefois longtemps sans la voir. Elle garde la maison au village puis elle arrive tout d'un coup un matin comme une bouffée. « C'est moi ! » dit-elle. « Je viens te chercher pour t'emmener chez nous si tu veux venir. » Elle m'embrasse. Je frotte mon museau contre ses joues roses et je le plonge dans son cou blanc. Je le laisse traîner sur sa gorge vénée de bleu. Toujours cette odeur de framboise. Elle me renvoie et je cours ramasser mes hardes échangées de chemise. Je mets une cravate verte et je vole à ma mère de la pommade pour sentir bon moi aussi et pour qu'elle mette sa tête sur mes cheveux. Mon paquet est fait. Je suis graissée et cravatée. Mais je me trouve tout laid en me regardant dans le miroir et je m'éboriffe de nouveau. Je tasse ma cravate au fond de ma poche et le col ouvert, la casquette tombante, je cours à voir un baiser encore. Ça me chatouillait, je ne lui disais pas. Le garçon d'écurie a donné une tape sur la croupe du cheval, un cheval jaune avec des touffes de poils près du sabot. C'est celui de ma tata en mariou qu'on en fourche quand il y a trop de beurre à porter ou de fromage bleu à vendre. La bête va lamble tatatatatatata tout raide. On dirait que son cou va se casser et sa crinière couleur de mousse roule sur ses gros yeux qui ressemblent à des cœurs de moutons. La tante ou la cousine monte dessus comme des hommes. Les mollets de ma tante sont maigres comme des fuseaux noirs. Ceux de ma cousine paraissent gras et doux dans les bas de laine blanche. « U donc ! Oh ! Oh ! » C'est Jean qui tire et fait virer le cheval. Il a eu son picotin d'avoine et il hennie en retroussant ses lèvres et montrant ses dents jaunes. Le voilà scellé. « Passez-moi, Jacquinou ! » dit la Polonie, qui est parvenue à abaisser sur ses genoux sa jupe de futaine et s'est installée à pleine chair sur le cuir luisant de la selle. Elle m'aide à m'asseoir sur la croupe. J'y suis. Mais on s'aperçoit que j'ai oublié mes habits roulés dans un torchon sur la table d'auberge pleine de ronds de vin cernés par les mouches. On les apporte ? « Jean, attachez-les ! Mon petit Jacquinou, passe tes bras autour de ma taille. Serre-moi bien ! » Le pauvre cheval a le tricotement sec et les os durs, mais je m'aperçois à ce moment que ce que dit la fable qu'on nous fait réciter est vrai. Dieu fait bien ce qu'il fait. Ma mère, en me fouettant, m'a durci et tanné la peau. « Serre, je te dis, serre-moi plus fort ! » Et je la serre sous son fichu peint de petites fleurs comme des hannetons d'or. Je sens la tiédeur de sa peau. Je presse le doux de sa chair. Il me semble que cette chair sera fermée sous mes doigts qui s'appuient. Et tout à l'heure, quand elle m'a regardée, en tournant la tête, les lèvres ouvertes et le cou engorgé, le sang m'est monté au crâne à griller mes cheveux. J'ai un peu desserré les bras dans la rue Saint-Jean. C'est par là que passent les bestiaux et nous allions au pas. J'étais tout fier. Je me figurais qu'on me regardait et je faisais celui qui s'est monté. Je me retournais sur la croupe en m'appuyant du plat de la main. Je donnais des coups de talons dans les cuisses et je disais « Hu ! » comme à ma quignon. Nous avons traversé le faubourg, passé le dernier bourlier. Nous sommes à Expailly. Plus de maisons, exceptées dans les champs, en quelques-unes. Des fleurs qui grimpent contre les murs comme des boutons de rose le long d'une robe blanche. Un coteau de vigne et la rivière au bas qui s'étirent comme un serpent sous les arbres bordés d'une bande de sable jaune plus fin que de la crème et piqués de cailloux qui flambent comme des diamants. Au fond des montagnes, elles coupent de leur échine noire verdie par le poil des sapins le bleu du ciel où les nuages traînent en flocons de soie. Un oiseau, quelque aigle sans doute, avait donné un grand coup d'aile et il pendait dans l'air comme un boulet au bout du fil. Je me rappellerai toujours ces bois sombres, la rivière frissonnante, l'air tiède et le grand aigle. J'avais oublié que j'étais le cœur battant contre le dos de la Pologne. Elle-même, ma cousine, semblait ne penser à rien et je ne me souviens avoir entendu que le pas du cheval et le beuglement d'une vache. Chapitre 3 Le collège Le collège, il donnait comme tous les collèges, comme toutes les prisons, sur une rue obscure, mais qui n'était pas loin du Martouré. Le Martouré, notre grande place, où était la mairie, le marché aux fruits, le marché aux fleurs, le rendez-vous de tous les polissons, la gaieté de la ville. Puis, le bout de cette rue était bruyant. Il y avait des cabarets, des bouchons, comme on disait, avec un tronion d'arbre, un paquet de branches pour servir d'enseigne. Il sortait de ses bouchons un bruit de querelle, un goût de vin qui me montait au cerveau, m'irritait l'essence et me faisait plus joyeux et plus fort. Ce goût de vin, la bonne odeur des caves, j'en ai encore le nez qui bat et la poitrine qui se gonfle. Les buveurs faisaient tapage, ils avaient l'air sans souci, bons vivants, avec des rubans à leur fouet et des agréments plein leur blouse. Ils criaient, topaient en jurant pour des ventes de cochons ou de vaches. Encore un bouchon qui saute, un rire qui éclate et les bouteilles trinquent du ventre dans les doigts du cabartier. Le soleil jette de l'or dans les verres, il allume un bouton sur cette veste, il cuit un tas de mouches dans ce coin. Le cabaret crie, embaume, empeste, fume et bourdonne. À deux minutes de là, le collège moisit, sut l'ennui et pue l'encre. Les gens qui entrent, ceux qui sortent, éteignent leur regard, leur voix, leur pas, pour ne pas blesser la discipline, troubler le silence, déranger l'étude. Quelle odeur de vieux ! C'est Mademoiselle Ballandreau qui m'y conduit. Ma mère est souffrante. On me fait mon panier avant de partir et je vais m'enfermer là-dedans jusqu'à huit heures du soir. À ce moment-là, Mademoiselle Ballandreau revient et me ramène. J'ai le cœur bien gros quelquefois et je lui compte mes peines en sanglotant. Mon père fait la première étude, celle des élèves de mathématiques, de rhétorique et de philosophie. Il n'est pas aimé, on dit qu'il est chien. Il a obtenu du proviseur la permission de me garder dans son étude, près de sa chair et je suis là faisant mes devoirs à ses côtés tandis qu'il prépare son agrégation. Il a eu tort de me prendre avec lui. Les grands ne sont pas trop méchants pour moi. Ils me voient timide, craintif, appliqué. Ils ne me disent rien qui me fasse de la peine mais j'entends ce qu'ils disent de mon père, comment ils l'appellent. Ils se moquent de son grand-nez, de son vieux paletot. Ils le rendent ridicule à mes yeux d'enfant et je souffre sans qu'il le sache. Il me brutalise quelquefois dans ces moments-là. Qu'est-ce que tu as donc ? Comme il a l'air nigo ! Je viens de l'entendre insulter et j'étais en train de dévorer un gros soupir, une vilaine larme. Ils m'envoient souvent pendant l'étude du soir demander un livre, porter un mot à un des autres pions qui est au bout de la cour, tout là-bas. Il fait noir, le vent souffle. De temps en temps, il y a des étages à monter, un long corridor, un escalier obscur. C'est tout un voyage. On se cache dans les coins pour me faire peur. Je joue au brave, mais je ne me sens bien à l'aise que quand je suis rentrée dans l'étude où l'on étouffe. J'y reste quelquefois tout seul quand Mlle Ballandreau est en retard. Les élèves sont allés souper, conduits par mon père. Comme le temps me semble long ! C'est vide, muet, et s'il vient quelqu'un, c'est le lampiste qui n'aime pas mon père non plus, je ne sais pas pourquoi. Un vieux qui a une loupe, une casquette de peau de bête et une veste grise comme celle des prisonniers. Il sent l'huile, marmotte toujours entre ses dents, me regarde d'un œil dur, m'ôte brutalement ma chaise de dessous moi sans m'avertir, met le quinquet sur mes cahiers, jette à terre mon petit paletot, me pousse de côté comme un chien et sort sans dire un mot. Je ne dis rien non plus et ne parle pas davantage quand mon père revient. On m'a appris qu'il ne fallait pas rapporter. Je ne le fais point, je ne le ferai jamais dans le cours de mon existence de collégiens, ce qui me vaudra bien des tortures de la part de mes maîtres. Puis, je ne veux pas, parce qu'on m'a fait mal, il puisse arriver du mal à mon père et je lui cache qu'on me maltraite pour qu'il ne se dispute pas à propos de moi. Tout petit, je sens que j'ai un devoir à remplir. Ma sensibilité comprend que je suis un fils de galérien, pique cela, de garde chiourme et je supporte la brutalité du lampiste. J'écoute, sans paraître les avoir entendus, les moqueries qui atteignent mon père. C'est dur pour un enfant de neuf ans. Il est arrivé que j'ai eu très faim, quelques-uns de ces soirs-là quand on tardait trop à venir. Le réfectoire lançait des odeurs de grillés, j'entendais le cliquetis des fourchettes à travers la cour. Comme je maudissais Mademoiselle Ballandreau qui n'arrivait pas, j'ai su depuis qu'on la retenait exprès. Ma mère avait soutenu à mon père que s'il n'était pas une poule mouillée, il pourrait me fournir mon souper avec les restes du sien ou avec le supplément qu'il demanderait au réfectoire. Si c'était elle, il y a longtemps que ce serait fait. Il n'avait qu'à mettre cela dans du papier. Elle lui donnerait une petite boîte s'il voulait. Mon père avait toujours résisté, le pauvre homme, la peur d'être vu, le ridicule s'il était surpris, la honte. Ma mère tâchait de lui forcer la main de temps en temps en me laissant affamer dans son étude à l'heure du souper. Il ne cédait pas, il préférait que je souffrisse un peu et il avait raison. Je me souviens pourtant d'une fois où il s'échappa du réfectoire pour venir me porter une petite côtelette panée qu'il tira d'un cahier de thèmes où il l'avait caché. Il avait l'air si troublé et reparti si ému. Je vois encore la place, je me rappelle la couleur du cahier et j'ai pardonné bien des torts plus tard à mon père en souvenir de cette côtelette chipée pour son fils un soir au lycée du Puy. Le proviseur s'appelle Henquin, envoyé en disgrâce dans ce trou du Puy. Il a écrit un livre, Les vacances d'Oscar. On les donne en prix et après ce que j'ai entendu dire, ce que j'ai lu à propos des gens qui étaient auteurs, je suis pris d'une vénération profonde, d'une admiration muette pour l'auteur des vacances d'Oscar qui daigne être proviseur dans notre petite ville, proviseur de mon père et qui salue ma mère quand il la rencontre. J'ai dévoré les vacances d'Oscar. Je vois encore le volume cartonné de verre, d'un verre marbré qui blanchissait sous le pouce et poissait les mains avec un dos de peau blanche, s'ouvrant mal, imprimé sur papier à chandelle. Eh bien, il tombe de ces pages de ce malheureux livre dans mon souvenir, il tombe une impression de fraîcheur chaque fois que j'y songe. Il y a une histoire de pêche que je n'ai point oubliée. Un grand filet luit au soleil, les gouttes d'eau roulent comme des perles, les poissons remuent dans les mailles, deux pêcheurs sont dans l'eau jusqu'à la ceinture. C'est le frisson de la rivière. Il avait su, cette hainequin, ce proviseur dégommé, ce chantre du petit Oscar, traîner ce grand filet le long d'une page et faire passer cette rivière dans un coin de chapitre. Le professeur de philosophie, M. Bélibène, petit, fluet, une tête comme le poing, trois cheveux et un filet de vinaigre dans la voix. Il aimait à prouver l'existence de Dieu mais si quelqu'un glissait un argument, même dans son sens, il indiquait qu'on le dérangeait. Il lui fallait toute la table, comme pour une réussite. Il prouvait l'existence de Dieu avec des petits morceaux de bois, des haricots. Nous plaçons ici un haricot. Bon, là, une allumette. Madame Vintra, une allumette ? Et maintenant que j'ai rangé ici les vis de l'homme, là, les vertus, j'arrive avec les facultés de l'âme. Ceux qui n'étaient pas au courant regardaient du côté de la porte s'il entrait quelqu'un ou du côté de sa poche pour voir s'il allait sortir quelque chose. les facultés de l'âme. C'était de la haute, du chenu. Ma mère était flattée. Les voici. On se tournait encore, malgré soi, pour saluer ces dames, mais Bélibène vous reprenait par le bouton du paletot et tapait avec impatience sur la table. Il lui fallait de l'attention. Que diable ! Voulait-on qu'il prouvât l'existence de Dieu, oui ou non ? Moi, ça m'est égal, et vous ? disait mon oncle Joseph à son voisin qui faisait chut et allongeait le cou pour mieux voir. Mon oncle remettait nonchalamment ses mains dans ses poches et regardait voler les mouches. Mais le professeur de bon Dieu tenait à avoir mon oncle pour lui et le ramenait à son sujet, l'agrippant par son amour propre et s'accrochant à son métier. Chadna, vous qui êtes menuisier, vous savez qu'avec le compas, il fallait aller jusqu'au bout. À la fin, le petit homme écartait sa chaise tendait une main, montrait un coin de la table et disait « Dieu est là ! » On regardait encore, tout le monde se pressait pour voir. Tous les haricots étaient dans un coin avec les allumettes, les bouts de bouchons et quelques autres saletés qui avaient servi à la démonstration de l'être suprême. Il paraît que les vertus, les vices, les facultés de l'âme venaient toutes fatalement aboutir à ce tas-là. Tous les haricots y sont. Donc, Dieu existe, CQFD. Chapitre 4 La petite ville La porte de Pannesac. Elle est en pierre, cette porte, et mon père me dit même que je puis me faire une idée des monuments romains en la regardant. J'ai d'abord une espèce de vénération, puis ça m'ennuie. Je commence à prendre le dégoût des monuments romains. Mais la rue, elle sent la graine et le grain. Les culasses de blé s'affaissent et se tassent comme des endormis le long des murs. Il y a dans l'air la poussière fine de la farine et le tapage des marchés joyeux. C'est ici que les boulangers ou les meuniers, ceux qui font le pain, viennent s'approvisionner. J'ai le respect du pain. Un jour, je jetais une croûte, mon père est allé la ramasser. Il ne m'a pas parlé durement comme il le fait toujours. Mon enfant, m'a-t-il dit, il ne faut pas jeter le pain. C'est dur à gagner. Nous n'en avons pas trop pour nous, mais si nous en avions trop, il faudrait le donner aux pauvres. Tu en manqueras peut-être un jour et tu verras ce qu'il vaut. Rappelle-toi ce que je te dis là, mon enfant. Je ne l'ai jamais oublié. Cette observation, qui pour la première fois peut-être dans ma vie de jeunesse me fut faite sans colère mais avec dignité, me pénétra jusqu'au fond de l'âme et j'ai eu le respect du pain depuis lors. Les moissons m'ont été sacrés. Je n'ai jamais écrasé une gerbe pour aller cueillir un coquelicot ou un bleuet. Jamais je n'ai tué sur sa tige la fleur du pain. Ce qu'il me dit des pauvres me saisit aussi et je dois peut-être à ses paroles prononcées simplement ce jour-là d'avoir toujours eu le respect et toujours pris la défense de ceux qui ont faim. Tu verras ce qu'il vaut je l'ai vu. Aux portes des allées sont des mitrons en jupe comme des femmes jambes nues petites camisoles bleues sur les épaules. Ils ont les joues blanches comme de la farine et la barbe blonde comme de la croûte. Ils traversent la rue pour aller boire une goutte et blanchissent en passant une main d'ami qu'ils rencontrent ou une épaule de monsieur qu'ils frôlent. Les patrons sont au comptoir où ils pèsent les miches et eux aussi ont des habits avec des tons blanchâtres ou couleurs de seigle. Il y a des gâteaux outre les miches derrière les vitres des brioches comme des nez pleins et des tartelettes comme du papier mou. A côté des haricots ou des graines charnues comme des fruits verts ou luisants comme des cailloux de rivière les marchands avaient du plomb dans les écuelles de bois. C'était donc là ce qu'on mettait dans un fusil ce qui tuait les lièvres et traversait les cœurs d'oiseaux On dit même que les charges parfois faisaient balle et pouvaient casser un bras ou une mâchoire d'homme. Je plongeais mes doigts là-dedans comme tout à l'heure j'avais plongé mon poing dans les sacs de grains et je sentais le plomb qui roulait et filait entre les jointures comme des gouttes d'eau. Je ramassais comme des reliques ce qui était tombé des écuelles ou des sacs. Les articles de pêche aussi se vendaient à Pansac. Tout ce qui avait des tons vifs ou des couleurs fauves gros comme un poids ou comme une orange tout ce qui était une tâche de couleur vigoureuse ou gaie tout cela faisait marque dans mon œil d'enfant triste et je vois encore les bouchons vernis de rouge et les belles lignes luisantes comme du satin jaune. Avoir une ligne la jeter dans le frais des rivières ramener un poisson qui lui irait au soleil comme une feuille de zinc et deviendrait d'or dans le beurre un goujon pris par moi. Il portait toute mon imagination sur ces nageoires. J'allais donc vivre du produit de ma pêche comme les insulaires dont j'avais lu l'histoire dans les voyages du capitaine Cook. J'avais lu aussi qu'ils faisaient des vitres à leur hutte avec de la colle de poisson et je voyais le jour où je placerais les carreaux à toutes les fenêtres de ma famille. Je me proposais de gratter tout ce qui mordrait et de mettre ce résidu d'écaille et de fiente dans ma grande poche. Je le fis plus tard mais la fermentation au fond de ma poche produisit des résultats inattendus à la suite desquels je fus un objet de dégoût pour mes voisins. Cela ébranla ma confiance dans les récits des voyageurs et le doute s'éleva dans mon esprit. Il y avait une épicerie dans le fond de Pansac qui ajoutait aux odeurs tranquilles du marché une odeur étouffée, chaude, violente qu'exhalaient les morues salées, les fromages bleus, le suif, la graisse et le poivre. C'était la morue qui dominait en me rappelant plus que jamais les insulaires, les huttes, la colle et les phoques fumées. Je lançais un dernier regard sur Pansac et près de la porte de pierre. Je me jetais de côté pour laisser passer les grands chariots qui portaient tous ces fonds de campagne, ces jardins en panier, ces moissons en sac. Ces chariots avaient l'air des voitures de fête dans les mascarades italiennes avec leur monde d'enfarinés et de pierrot à dos d'Hercule. Là-haut, tout là-haut, est l'école normale. Le fils du directeur vient me prendre quelquefois pour jouer. Il y a un jardin derrière l'école avec une balançoire et un trapèze. Je regarde avec admiration ce trapèze et cette balançoire, seulement il m'est défendu d'y monter. C'est ma mère qui a recommandé aux parents du petit garçon de ne pas me laisser me balancer ou me pendre. Mme Ossard, la directrice, ne se soucie pas d'être toujours à nous surveiller, mais elle m'a fait promettre d'obéir à ma mère. J'obéis. Mme Ossard aime bien son fils, autant que ma mère même, et elle lui permet pourtant ce qu'on me défend. J'en vois d'autres, pas plus grands que moi, qui se balancent aussi. Ils se casseront donc les reins ? Oui, sans doute, et je me demande tout bas si ses parents qui laissent ainsi leurs enfants jouer à ces jeux-là ne sont pas tout simplement des gens qui veulent que leurs enfants se tuent. Des assassins sans courage, des monstres qui, n'osant pas noyer leurs petits, les envoient au trapèze et à la balançoire. Car enfin, pourquoi ma mère m'aurait-elle condamnée à ne point faire ce que font les autres ? Pourquoi me priver d'une joie ? Suis-je donc plus cassant que mes camarades ? Ai-je été recollé comme un saladier ? Y a-t-il un mystère dans mon organisation ? J'ai peut-être le derrière plus lourd que la tête. Je ne peux pas le peser, à part pour être sûr. En attendant, je rôde le museau en l'air sous le petit gymnase que je touche du doigt en sautant comme un chien après un morceau de sucre placé trop haut. Mais que je voudrais donc avoir la tête en bas ? Oh, ma mère ! Ma mère ! Pourquoi ne me laissez-vous pas monter sur le trapèze et me mettre la tête en bas ? Rien qu'une fois. Vous me fouetterez après si vous voulez. Mais cette mélancolie même vient à mon secours et me fait trouver les soirées plus belles et plus douces sur la grande place qui est devant l'école et où je vais quand je suis triste d'avoir vu le trapèze et la balançoire me tendre inutilement les bras dans le jardin. La brise secoue mes cheveux sur mon front et emporte avec elle ma bouderie et mon chagrin. Je reste silencieux assis quelquefois comme un ancien sur un banc en remuant la terre devant moi avec un bout de branche ou relevant tout d'un coup ma tête pour regarder l'incendie qui s'éteint dans le ciel. Tu ne dis rien me fait le petit de l'école normale A quoi penses-tu ? A quoi je pense ? Je ne sais pas Je ne pense pas à ma mère ni au bon Dieu ni à ma classe et voilà que je me mets à bondir Je me fais l'effet d'un animal dans un champ qui aurait cassé sa corde et je grogne et je caracole comme un cabri au grand étonnement de mon petit camarade qui me regarde gambader et s'attend à me voir brouter. J'en ai presque envie Chapitre 5 La toilette Un jour un homme qui voyageait m'a pris pour une curiosité du pays et m'ayant vu de loin est accouru au galop de son cheval Son étonnement a été extrême quand il a reconnu que j'étais vivant Il a mis pied à terre et s'adressant à ma mère lui a demandé respectueusement si elle voulait bien lui indiquer l'adresse du tailleur qui avait fait mon vêtement C'est moi a-t-elle répondu au rougissant d'orgueil Le cavalier est reparti et on ne l'a plus revu Ma mère m'a parlé souvent de cette apparition de cet homme qui se détournait de son chemin pour savoir qui m'habillait Je suis en noir souvent Rien n'habille comme le noir Et en habille en frac avec un chapeau haute forme J'ai l'air d'un poil Comme on dit que j'use beaucoup On m'a acheté dans la campagne une étoffe jaune et velue dont je suis enveloppée Je joue l'ambassadeur La Pont Les étrangers me saluent Les savants me regardent Mais l'étoffe dans laquelle on a taillé mon pantalon se sèche et se racornit m'écorche et m'ensanglante Hélas Je vais non plus vivre mais me traîner Tous les jeux de l'enfance me sont interdits Je ne puis jouer au bar sauter courir me battre Je rampe seule calomnier des uns plein par les autres inutile Et il m'est donné au sein même de ma ville natale à douze ans de connaître isolée dans ce pantalon les douleurs sourdes de l'exil Madame Vintra y met quelquefois de l'espiglerie On m'avait invité pendant le carnaval à un bal d'enfant Ma mère m'avait eu en charbonnier Au moment de me conduire elle a été forcée d'aller ailleurs Mais elle m'a menée jusqu'à la porte de monsieur puis ce gars chez qui se donnait le bal Je ne savais pas bien le chemin et je me suis perdue dans le jardin J'ai appelé Une servante est venue et m'a dit C'est vous le petit chou-flou qui venez pour aider à la cuisine ? Je n'ai pas osé dire que non et on m'a fait laver la vaisselle toute la nuit Quand le matin ma mère est venue me chercher j'achevais de rincer les verres On lui avait dit qu'on ne m'avait pas aperçu on avait fouillé partout Je suis entrée dans la salle pour me jeter dans ses bras mais à ma vue les petites filles ont poussé des cris des femmes se sont évanouies l'apparition de ce nain qui roulait à travers ses robes fraîches parut singulière à tout le monde Ma mère ne voulait plus me reconnaître je commençais à croire que j'étais orphelin Je n'avais cependant qu'à l'entraîner et à lui montrer dans un coin certaines places couturées et violacées pour qu'elle criât à l'instant C'est mon fils ! Un reste de pudeur me retenait Je me contentais de faire des signes et je parvins à me faire comprendre On m'emporta comme on tire le rideau sur une curiosité La distribution des prix est dans trois jours Mon père qui est dans le secret des dieux sait que j'aurai des prix qu'on appellera son fils sur l'estrade qu'on lui mettra sur la tête une couronne trop grande qu'il ne pourra ôter qu'en s'écorchant et qu'il sera embrassé sur les deux joues par quelque autorité Madame Vintra est avertie et elle songe Comment habillera-t-elle son fruit son enfant son Jacques ? Il faut qu'il brille qu'on le remarque On est pauvre mais on a du goût Moi d'abord je veux que mon enfant soit bien mis On cherche dans la grande armoire où est la robe de noces où sont les fourreaux de parapluie les restes de jupes les coupons de soie Elle s'égratigne enfin à une étoffe criante qui a des reflets de tigre au soleil Une étoffe comme une lime qui exaspère les doigts quand on la touche et qui flambe au grand air comme une casserole Une belle étoffe vraiment et qui vient de la grand-mère et qu'on a payée à prix d'or Oui mon enfant à prix d'or dans l'ancien temps Jacques je vais te faire une redingote avec ça m'en priver pour toi Et ma mère ravie me regarde du coin de l'œil hoche la tête sourit du sourire des sacrifiés heureuses J'espère qu'on vous gâte monsieur Et elle sourit encore et elle dodeline de la tête et ses yeux sont noyés de tendresse C'est une folie Tant pis On fera une redingote à Jacques avec ça On m'a essayé la redingote hier soir et mes oreilles saignent mes ongles sont usés Cette étoffe crève la vue et chatouille si douloureusement la peau Seigneur délivrez-moi de ce vêtement Le ciel ne m'entend pas la redingote est prête Non Jacques elle n'est pas prête Ta mère est fière de toi Ta mère t'aime et veut te le prouver Te figures-tu qu'elle te laissera entrer dans ta redingote sans ajouter un grain de beauté une mouche un pompon ou un rien sur le revers dans le dos au bout des manches Tu ne connais pas ta mère Jacques Et ne la vois-tu pas qui joue à la fois orgueilleuse et modeste avec des noyaux verts ? La mère de Jacques lui fait même kiki dans le cou Il ne rit pas Ses noyaux lui font peur Ses noyaux sont des boutons vert vif vert gai en forme d'olive qu'on va Ah ! Voyez si Mme Vintra épargne rien qu'on va coudre tout le long à la polonaise À la polonaise Jacques Ah ! Quand plus tard il fut dur pour les polonais quoi d'étonnant Le nom de cette nation voyez-vous resta chez lui cousu à un souvenir terrible La redingote de la distribution des prix La redingote à noyaux aux boutons ovales comme des olives et vert comme des cornichons Joignez à cela qu'on m'avait affublé d'un chapeau haute forme que j'avais brossé à rebrousse-poil et qui se dressait comme une menace sur ma tête Des gens croyaient que c'était mes cheveux et se demandaient quelle fureur les avait fait se hérisser ainsi Il a vu le diable murmuraient les béates en se signant J'avais un pantalon blanc ma mère s'était saignée aux quatre veines un pantalon blanc à sous-pied Des sous-pieds qui avaient l'air d'instruments pour un pied beau et qui tendaient la culotte à la faire craquer Il avait plu et comme on était venus vite j'avais des plaques de boue dans les mollets et mon pantalon blanc trempé par endroits collé sur mes cuisses Mon fils dit ma mère d'une voix triomphante en arrivant à la porte d'entrée et en me poussant devant elle Celui qui recevait les cartes faillit tomber de son haut et me chercha sous mon chapeau interrogea ma redingote leva les mains au ciel J'entrais dans la salle J'avais ôté mon chapeau en le prenant par les poils J'étais reconnaissable c'était bien moi Il n'y avait pas à s'y tromper et je ne pus jamais dans la suite invoquer un alibi Mais en voulant monter par-dessus un banc pour arriver du côté de ma classe voilà un des sous-pieds qui craque et la jambe du pantalon qui remonte comme un élastique Mon tibia se voit J'ai l'air d'être en caleçon cette fois Les dames que mon cynisme outrage se cachent derrière leur éventail Du haut de l'estrade on a remarqué un tumulte dans le fond de la salle Les autorités se parlent à l'oreille Le général se lève et regarde On se demande le secret de ce tapage Jacques passe ta culotte dit ma mère à ce moment d'une voix qui me fusille et part comme une décharge dans le silence Tous les regards s'abaissent sur moi Il faut cependant que ce scandale cesse Un officier plus énergique que les autres donne un ordre Enlevez l'enfant au cornichon L'ordre s'exécute discrètement On me tire de dessous la banquette où je m'étais tapie désespérée et la femme du censeur qui se trouve là m'emmène avec ma mère hors de la salle jusqu'à la lingerie où on me déshabille Ma mère me contemple avec plus de pitié que de colère Tu n'es pas fait pour porter la toilette mon pauvre garçon Elle en parle comme d'une infirmité et elle a l'air d'un médecin qui abandonne un malade Je me laisse faire On me loge dans la défroque d'un petit et ce petit est encore trop grand car je danse dans ses habits Quand je rentre dans la salle on commence à croire à une mystification Tout à l'heure j'avais l'air d'un léopard j'ai l'air d'un vieillard maintenant Il y a quelque chose là-dessous Le bruit se répand dans certaines parties de la salle que je suis le fils de l'escamoteur qui vient d'arriver dans la ville et qui veut se faire remarquer par un tour nouveau Cette version gagne du terrain Heureusement on me connaît on connaît ma mère Il faut bien se rendre à l'évidence ces bruits tombent de main et l'on finit par m'oublier J'écoute les discours en silence et en me fourrant les doigts dans le nez avec peine car mes manches sont trop longues A cause de l'orage la distribution a lieu dans un dortoir Un dortoir dont on a enlevé les lits en les entassant avec leurs accessoires dans une salle voisine On voyait dans cette salle par une porte vitrée qui aurait dû avoir un rideau mais n'en avait pas On distinguait des vases en piles des vases qui pendant l'année servaient mais qu'on retirait de dessous les lits pendant les vacances On en avait fait une pyramide blanche C'était le coin le plus gai Un malin petit rayon de soleil avait choisi le ventre d'un de ses vases pour y faire des siennes s'y mirait cocté dansé le mutin et il s'en donnait à cœur joie Adossé à cette salle était l'estrade avec le personnel de la baraque je veux dire du collège Monseigneur au centre le préfet à gauche le général à droite galonné et teinté de violet panaché de blanc cuir assez d'or comme les écuyers du cirque Boutor Il n'y avait pas de chameau malheureusement Je crus voir un éléphant C'était un haut fonctionnaire qui avait la tête la poitrine le ventre et les pieds couleur d'éléphant mais qui était douanier de son état ou capitaine de gendarmerie j'ai oublié Il était gros comme une barrique et essoufflé comme un phoque Il avait beaucoup du phoque C'est lui qui me couronne pour le prix d'histoire sainte Il me dit C'est bien mon enfant Je croyais qu'il allait dire Papa et replonger dans son baquet Chapitre 6 Vacances Je m'amuse un peu pendant les vacances avec Souberou et à Farérol Monsieur Souberou est un maraîcher des environs Trois fois par semaine mon père donne quelques leçons au fils de ce jardinier et comme l'enfant est maladif sort peu on a demandé que je vince lui tenir compagnie de temps en temps Je prends le plus long pour arriver Je suis donc libre Ce n'est pas pour faire une commission avec l'ordre de revenir tout de suite et de ne rien casser Ce n'est pas accompagner surveiller presser que je descends la rue en me laissant glisser sur la rampe de fer Non j'ai mon temps une après-midi toute une après-midi Cela t'amuse d'aller chez Monsieur Souberou demande ma mère Oui mais un oui lent un oui avec une mou Tiens si je disais que je m'amuse elle serait capable de m'empêcher d'y aller Si une chose me chagrine bien me répugne peut me faire pleurer ma mère me l'impose sur le champ Il ne faut pas que les enfants aient de volonté Ils doivent s'habituer à tout Ah les enfants gâtés Les parents sont bien coupables qu'ils les laissent faire tous leurs caprices Je dis Oui mon de façon à ce qu'elle croit que c'est non et je me laisse habiller et sermonner en rechignant Je descends dans la ville Je ne m'arrête pas au martouret parce que ma mère peut me voir des fenêtres de notre appartement perchée là-haut au dernier étage d'une maison qui est la plus haute de la ville Je fais le sage et le pressé en passant sur le marché Mais dans la rue porte et guière je m'abrite derrière le premier gros homme qui passe et j'entre dans la cour de l'auberge du cheval blanc De cette cour je vois la rue en biais et je puis dévorer des yeux la devanture du bourrelier où il y a des tas de houppes et de grelots des pompons bleus de grands fouets couleur de cigare et des harnais qui brillent comme de l'or Je reste cachée le temps qu'il faut pour voir si ma mère est à la fenêtre et me surveille encore Puis quand je me sens libre je sors de la cour du cheval blanc et je me mets à regarder les boutiques à loisir Il y a un chaudronnier en train de taper sur du beau cuivre rouge que le marteau marque comme une croupe de jument pommelé et qui fait ding ding sur le carreau Chaque coup me fait froncer la peau et cligner des yeux Puis c'est la boutique d'Arnaud le cordonnier avec sa botte verte pour enseigne une grande botte cambrée qui a un éperon et un gland d'or A la vitrine s'étalent des bottines de satin bleu de soie rose couleur de prune avec des nœuds comme des bouquets et qui ont l'air vivantes A côté les pantoufles qui ressemblent à des souliers de Noël Mais le fils du jardinier attend Je m'attache à ses parfums du cirage et à ses flamboiements de vernis Je prends le breuil Il y a un décroteur qui est populaire qu'on appelle Moustache Mon rêve est de me faire décroter un jour par Moustache de venir là comme un homme de lui donner mon pied sans trembler si je puis et de paraître habitué à ce luxe de tirer négligeablement mon argent de ma poche en disant comme font les messieurs qui lui jettent leurs deux sous pour la goutte Moustache Je n'y arriverai jamais Je m'exerce pourtant Pour la goutte Moustache J'ai essayé toutes les inflexions de voix Je me suis écoutée J'ai prêté l'oreille Travaillé devant la glace Fais le geste Pour la goutte Non Je ne puis Mais chaque fois que je passe devant Moustache je m'arrête à le regarder Je m'habitue au feu Je tourne et retourne autour de sa boîte à décroter Il m'a même crié une fois Cirez vos bottes Monsieur J'ai failli m'évanouir Je n'avais pas de sous Je n'ai pu les réunir que plus tard dans une autre ville Et je dus secouer la tête Répondre par un signe avec un sourire pâle comme celui d'une femme qui voudrait dire Il m'est défendu d'aimer Au fond du Breuil est la tannerie avec ses pains de tourbe ses peaux qui sèchent son odeur aigre Je l'adore cette odeur montante moutardeuse verte si l'on peut dire verte comme les cuirs qui faisandent dans l'humidité ou qui font sécher leur sueur au soleil Du plus loin que j'arrivais dans la ville du Puy quand j'y revins plus tard je devinais et je sentais la tannerie du Breuil Chaque fois qu'une de ces fabriques s'est trouvée sur mon chemin à deux lieux à la ronde je l'ai flairé et j'ai tourné de ce côté mon nez reconnaissant Je ne me souviens plus du chemin Je ne sais pas où je passais Comment finissait la ville Je me rappelle seulement que je me trouvais le long d'un fossé qui sentait mauvais et que je marchais à travers un tas d'herbes et de plantes qui ne sentaient pas bon J'arrivais dans le pays des jardiniers Que c'est vilain le pays des maraîchers Autant j'aimais les prairies vertes l'eau vive la verdure des haies Autant j'avais le dégoût de cette campagne à arbres courts à plantes pâles qui poussent comme de la barbe de vieux dans un terrain de sable ou de boue sur le bord des villes Quelques feuilles jaunâtres desséchées galeuses pendaient avec des teintes d'oreilles de poitrinaires On avait déshonoré toutes les places et l'on dérangeait à chaque instant un tourbillon d'insectes qui se régalait d'un chien crevé Pas d'ombre Des melons qui ont l'air de boulets chauffés à blanc Des choux rouges violets on dirait des apoplexies Une odeur de poireaux et d'oignons J'arrive chez monsieur Soubero Je reste avec le petit malade dans la serre Il est tout pâle avec un grand sourire et de longues dents le blanc des yeux tachés de jaune Il me montre un tas de livres qu'on lui a acheté pour qu'il ne s'ennuie pas trop Un esop avec des gravures coloriées Je me rappelle encore une de ces gravures qui représentait Boré le soleil et un voyageur Le voyageur avait de la sueur chocolat qui lui coulait sur le front et un énorme manteau lit de vin Veux-tu t'amuser m'aider à arroser les choux me dit le père Soubero qui tient un arrosoir de chaque main et qui marche le pantalon retroussé les jambes les pieds nus depuis le matin Son mollet ressemble velu et cuit par la chaleur à une patte de cochon grillée Il a sa chemise trempée et des gouttes d'eau roulent sur le poil de son poitrail Non je ne veux pas m'amuser aider à arroser les choux Si ça l'amuse lui tant mieux Je ne veux pas priver M. Soubero d'un plaisir et je lui réponds par un mensonge Je suis tombée hier et je me suis fait mal au rein J'aime les choux mais cuit Je ne fuis pas le baquet maternel la vaisselle de mes pères pour venir tirer de l'eau chez les étrangers Je tire assez d'eau comme cela dans la semaine et je sens assez l'oignon Non M. Soubero je ne vous suivrai pas à ce puits là-bas Je ne tournerai pas la manivelle Je ne ferai pas venir le seau Je ne me livrerai pas au travail honnête des jardins Je suis corrompu malsain que voulez-vous Mais je ne veux pas tirer d'eau Devant les messageries En revenant je fais le grand tour et je passe devant le café des messageries L'enseigne est en lettres qui forment chacune une figure une bonne femme un paysan un soldat un prêtre un singe C'est peint avec une couleur jus de tabac sur un fond gris et c'est une histoire qui se suit depuis le C de café jusqu'à l'S de messagerie Je n'ai jamais eu le temps de comprendre Il fallait rentrer Puis tandis que je regardais l'enseigne que ma curiosité saisissait le cotillon de la bonne femme le grand faux col du paysan la giberne du soldat le rabat du curé la queue du singe Autour de moi on attelait les chevaux on lavait les voitures Les palfreniers le postillon et le conducteur faisaient leur métier donnaient de la brosse du fouet ou de la trompe Les voyageurs venaient prendre leur place retenir un coin J'étais là quelquefois à l'arrivée La diligence traversait le breuil avec un bruit d'enfer en soulevant des flots de poussière ou en envoyant des étoiles de l'eau Elle était assaillie par un troupeau de porte-fées qui se disputaient les bagages et vomissaient de ses flancs jaunes des gens engourdis qui s'étiraient les jambes sur le pavé Ils tombaient dans les bras d'un parent d'un ami On se serrait la main On s'embrassait C'était des adieux des au revoir Ah non plus finir On avait fait connaissance en route Les messieurs saluaient avec regret des dames qui répondaient avec réserve Où aurais-je le plaisir de vous retrouver ? Nous nous rencontrerons peut-être Ah ! Voici maman Voici mon mari Je vois mon frère qui arrive avec sa femme Il y avait des anglais qui ne disaient rien et des commis voyageurs qui parlaient beaucoup Tout le monde remuait courait s'échappait comme les insectes quand je soulevais une pierre au bord d'un champ J'en ai vu pourtant qui restaient là à la même place fouillant le boulevard et le breuil du regard attendant quelqu'un qui ne venait pas Il y en avait qui juraient d'autres qui pleuraient Je me rappelle une jeune femme qui avait une tête fine longue et pâle Elle attendit longtemps Quand je partis elle attendait encore Ce n'était pas son mari car sur la petite malle qu'elle avait à ses pieds il y avait écrit Mademoiselle Je la rencontrais quelques jours plus tard devant la poste Les fleurs de son chapeau étaient fanées Sa robe de mérinos noir avait des reflits ronds Ses gants étaient blanchis au bout des doigts Elle demandait s'il n'était pas venu de l'être à telle adresse poste restante Je vous ai dit que non Il n'y a plus de courrier aujourd'hui ? Non ! Elle salua quoi qu'on fût grossier poussa un soupir et s'éloigna pour aller s'asseoir sur un banc du fer à cheval où elle resta jusqu'à ce que des officiers qui passaient l'obligèrent par leurs regards et leurs sourires à se lever et à partir Quelques jours après on dit chez nous qu'il y avait sur le bord de l'eau le cadavre d'une femme qui s'était noyée J'allais voir je reconnus la jeune fille à la tête pâle Je vais chez mes tantes à Farérole J'arrive souvent au moment où l'on se met à table Une grosse table avec deux tiroirs de chaque bout et deux grands bancs de chaque côté Dans ces tiroirs ils prennent des couteaux de vieux oignons du pain Il y a des taches bleues au bord des croûtes comme du verre de gris sur de vieux sous Sur les deux bancs s'abattent la famille et les domestiques On mange entre deux prières C'est l'oncle Jean qui dit le bénicité Tout le monde se tient debout tête nue et se rassoit en disant Amen Amen est le mot que j'ai entendu le plus souvent quand j'étais petit Amen et le bruit des cuillères de bois commence Un bruit mou tout bête Vivement les grandes taillades de pain comme des coups de fossiles Les couteaux ont des manches de corne avec de petits clous à cercle jaune On dirait les yeux d'or des grenouilles Ils mangent en bavant ouvrent la bouche en long Ils se mouchent avec leurs doigts et s'essuient le nez avec leurs manches Ils se donnent des coups de coude dans les côtes en mamière de chatouillade Ils rient comme de gros bébés Quand ils éclatent ils renaclent comme des ânes ou beuglent comme des bœufs C'est fini Ils remettent le couteau à oeil de grenouille dans la grande poche qui va jusqu'au genou se passent le dos de la main sur la bouche se balaient les lèvres et retirent leurs grosses jambes de dessous la table Ils vont flâner dans la cour s'il fait soleil bavarder sous le porche de l'écurie s'il pleut soulevant à peine leurs sabots qui ont l'air de souche où se sont enfoncés leurs pieds Je les aime tant avec leurs grands chapeaux à larges ailes et leurs longs tabliers de cuir Ils ont de la terre aux mains dans la barbe et jusque dans le poil de leur poitrail Ils ont la peau comme de l'écorce et des veines comme des racines d'arbre Quelquefois quand leur tablier de cuir est à bas le vent entre-ouvre leur chemise toute grande et en dessous du triangle de hâle qui fait pointe au creux de l'estomac on voit de la chair blanche tendre comme un dos de brebis tondus ou de cochons jeunes Je les approche et je les touche comme on tâte une bête Ils me regardent comme un animal de luxe Moi, de la ville Quelques-uns me comparent à un écureuil mais presque tous à un singe Je n'en suis pas plus fier et je les accompagne dans les champs en leur empruntant les guillons pour piquer les bœufs J'entre jusqu'aux genoux dans les sillons à la saison du labourage Je me roule dans l'herbe au moment où l'on fait les foins Je piôle comme l'écaille qui s'envole Je fais des culbutes comme les petits qui tombent des nids quand la charrue passe Oh ! Quel bon moment j'ai eu dans une prairie sur le bord d'un ruisseau bordé de fleurs jaunes dont la queue tremblait dans l'eau avec des cailloux blancs dans le fond et qui emportaient les bouquets de feuilles et les branches de sureau doré que je jetais dans le courant Ma mère n'aime pas que je reste ainsi muée la bouche béante à regarder couler l'eau Elle a raison je perds mon temps Au lieu d'apporter ta grammaire latine pour apprendre tes leçons Puis faisant les mues affichant la sollicitude Si c'est permis tout haché de verre des talons pleins de boue on t'en achètera des souliers neufs pour les arranger comme cela Allons repars à la maison et tu ne sortiras pas ce soir Je sais bien que les souliers s'abîment dans les champs et qu'il faut mettre des sabots Mais ma mère ne veut pas Ma mère me fait donner de l'éducation Elle ne veut pas que je sois un campagnard comme elle Ma mère veut que son Jacques soit un monsieur Lui a-t-elle fait des redingotes avec olives acheté un tuyau de poils mis des sous-pieds pour qu'il retombe dans le fumier retourne à l'écurie mettre des sabots Ah oui je préférerais des sabots J'aime encore mieux l'odeur de Florimont le laboureur que celle de monsieur Sautère le professeur de huitième J'aime mieux faire des paquets de foin que lire ma grammaire et me mettre de la terre aux pieds que de la pommade dans les cheveux Je ne me plais qu'à nouer des gerbes à soulever des pierres à lier des fagots à porter du bois Je suis peut-être né pour être domestique C'est affreux oui Je suis né pour être domestique Je le vois Je le sens Mon Dieu Faites que ma mère n'en sache rien J'accepterais d'être Pierrouni le petit vaché et d'aller une branche à la main une pomme verte aux dents conduire les bêtes dans le pâturage près des murs pas loin du verger Il y a des églantiers rouges dans les buissons et là-haut un poing barbu qui est un nid Il y a des bêtes du bon Dieu comme de petits haricots qui volent et dans les fleurs des mouches vertes qui ont l'air saoules On laisse Pierrouni se dépoitrailler quand il a chaud et se dépeigner quand il en a envie On n'est pas toujours à lui dire Laisse tes mains tranquilles Qu'est-ce que tu as donc fait à ta cravate ? Tiens-toi droit Est-ce que tu es bossu ? Il est bossu ? Boutonne ton gilet Retrousse ton pantalon Qu'est-ce que tu as fait de l'olive ? L'olive là à gauche la plus verte Ah ! Cet enfant me fera mourir de chagrin Mais les grands domestiques aussi sont plus heureux que mon père Ils n'ont pas besoin de porter des gilets boutonnés jusqu'en haut pour couvrir une chemise de trois jours Ils n'ont pas peur de mon oncle Jean comme mon père a peur du proviseur Ils ne se cachent pas pour rire et boire un verre de vin quand ils ont des sous Ils chantent de bon cœur à pleine voix dans les champs quand ils travaillent Le dimanche ils font tapage à l'auberge Ils ont au-derrière de leur culotte une pièce qui a l'air d'un emplâtre verte, jaune Mais c'est la couleur de la terre la couleur des feuilles des branches et des choux Mon père qui n'est pas domestique ménage avec des frissonnements qui font mal un pantalon de Casimir noir qui a avalé déjà dix échevaux de fil tué vingt aiguilles mais qui reste grêlé fragile et mou À peine il peut se baisser À peine pourra-t-il saluer demain S'il ne salue pas celui-ci celui-là il y a à donner des coups de chapeau à tout le monde au proviseur au censeur s'il ne salue pas en faisant des grâces dont le derrière du pantalon ne veut pas mais alors on l'appelle chez le proviseur et il faudra s'expliquer pas comme un domestique non comme un professeur il faudra qu'il demande pardon on en parle on en rit les élèves se moquent les collègues aussi on lui paye ses gages ma mère nomme ça les appointements et on l'envoie en disgrâce quelque part faire mieux raccommoder ses culottes avec sa femme qui a toujours l'horreur des paysans avec son fils qui les aime encore je me suis battue une fois avec le petit Viltard le fils du professeur de septième ça a été toute une affaire on a fait comparaître mon père ma mère la femme du proviseur s'en est mêlée il a fallu apaiser madame Viltard qui criait si maintenant les fils de pion assassinent les fils de professeur le petit Viltard m'avait jeté de l'encre sur mon pantalon et mis du pitume dans le cou je ne l'ai pas assassiné mais je lui ai donné un coup de poing et un croquant jambe il est tombé et se fait une bosse on a amené cette bosse chez le proviseur qui s'en moque comme de colle un tampon qui se fiche de monsieur Viltard comme de monsieur Vintra mais qui doit surveiller la discipline et faire respecter la hiérarchie je les entends toujours dire ça il m'a fait venir et j'ai dû demander pardon à monsieur Viltard à madame Viltard puis embrasser le petit Viltard et enfin rentrer à la maison pour me faire fouetter ma mère m'avait dit d'être là au quart avant cinq heures ce n'est pas comme ça à Farérole je me suis battu avec le petit Porcher l'autre jour nous nous sommes roulés dans les champs arrachés les cheveux cognais et recognais il m'a poché un oeil je lui ai engourdi une oreille nous nous sommes relevés pour nous retomber encore dessus et après après nous avons rentré nos tignasses lui sous son chapeau moi sous ma casquette et on nous a fait nous toper dans la main on en arrive tout le soir devant le chaudron entre le bénicité et les grâces et au lieu de me cacher de mon oncle je lui ai montré que j'avais du sang à mon mouchoir c'est le jour du rainage on appelle ainsi la fête du village on choisit un roi une reine ils arrivent couverts de rubans des rubans au chapeau du roi des rubans au chapeau de la reine ils sont à cheval tous deux et suivis des beaux gars du pays des fils de fermiers qui ont rempli leurs bourses ce jour-là pour faire des cadeaux aux filles on tire des coups de fusil on crie hourra on caracole devant la mairie qui a l'air d'avoir un drapeau vert c'est une branche d'un grand arbre les gendarmes sont en grand uniforme le fusil en bandoulière et mon oncle dit qu'ils ont leur giberne pleine ils sont pâles et pas un ne sait si le soir il n'aura pas la tête fendue ou les côtes brisées il y en a un qui est la bête noire du pays et qui sûrement ne reviendrait pas vivant s'il passait seul dans un chemin où serait le fils du braconnier Souliot ou celui de la mère Méché qu'on a condamné à la prison parce qu'elle a mordu et déchiré ceux qui venaient l'arrêter pour avoir ramassé du bois mort en revenant de l'église on se met à table le plus pauvre a son litre de vin et sa terrine de riz sucré même Jean le Maigre qui demeure dans cette vilaine hutte là-bas on a du lard et du pain blanc du pain blanc on remplit jusqu'au bord les verres quand les verres manquent on prend des écuelles et on boit du vivaret comme du lait un vivaret qu'on va traire tout mousseux à une barrique qui est près des vaches les veines se gonflent les boutons sautent on est tous mêlés maîtres et valets la fermière et les domestiques le premier garçon de ferme et le petit gardeur de port l'oncle Jean Florimont le laboureur Pierrouni le vaché Jeanneton la treilleuse et toutes les cousines qui ont mis leur plus large coiffe et d'énormes ceintures vertes après le repas la danse sur la pelouse ou dans la grange gare aux filles les garçons les poursuivent et les bousculent sur le foin ou viennent s'asseoir de force près d'elles sur le chêne mort qui est devant la ferme et qui sert de banc elles relèvent toujours leurs coudes assez à temps pour qu'on les embrasse à pleines joues je danse la bourrée aussi et j'embrasse tant que je peux un bruit de chevaux les gendarmes passent au galop c'est à la maison d'Estounial dans le fond du village ceux de Sansac sont venus et il y a eu bataille on se tue dans le cabaret ah les gars ceux de Farérol en avant on franchit les fossés en se baissant dans la course pour ramasser des pierres en cassant dans les buissons qu'on saute une branche à nœuds j'en vois même un qui a un vieux fusil ils ne crient pas ils vont essouffler et pâle voilà le cabaret on entend des bouteilles qui se brisent des cris de douleur à moi à moi comme un sanglot c'est Bugnon le velu qui crie ils se sont jetés sur ce cabaret comme des mouches sur un tas d'ordures comme j'ai vu un taureau se jeter sur un tablier rouge un soir dans le pré du rouge il y en a plein les vitres du cabaret et plein les bouches des paysans est-ce du vin de Vivaret ou du sang de Farérole qui coule j'ai la tête en feu car j'ai du sang de Farérole aussi dans mes veines d'enfant je veux y être comme les autres et taper dans le tas je me sens pris par un pan de ma veste arrêté brusquement et je tombe en me retournant dans les bras de ma tante qui n'a pas empêché ses fils d'aller au cabaret de Destunial mais qui ne veut pas que son petit-neveu soit dans cette durée ça ne fait rien si je peux de derrière un arbre lancer une pierre aux gendarmes je n'y manquerai pas comme j'aimerais cette vie de labours de rainage et de bataille chapitre 7 les joies du foyer 1er janvier les collègues de mon père quelques parents d'élèves viennent faire visite on m'apporte des bouts d'étraîne remercie donc Jacques tu es là comme un imbécile quand la visite est finie j'ai plaisir à prendre le jouet ou la friandise la boîte à diables ou le sac à pralines je bats du tambour et je sonne de la trompette je joue d'une musique qu'on se met entre les dents et qui les fait grincer c'est à en devenir fou ma mère ne veut pas que je devienne fou elle me prend la trompette et le tambour je me rejette sur les bonbons et je les lèche mais ma mère ne veut pas que j'ai des manières de courtisan on commence par lécher le ventre des bonbons on finit par lécher et elle s'arrête et se tourne vers mon père pour voir s'il pense comme elle et s'il sait de quoi elle veut parler en effet il se penche et montre qu'il comprend je n'ai plus rien à faire siffler tambouriner grincer et l'on m'a permis seulement de traîner un petit bout de langue sur les bonbons fins et l'on m'a dit de la faire pointue encore il y avait Eugénie et Louise Rayot qui étaient là et qui riaient en rougissant un peu pourquoi donc ? plus de gros vernis bleus qui collent aux doigts et les embaument plus le goût du bois blanc des trompettes on m'arrache tout et l'on enferme les étrennes sous clé rien qu'aujourd'hui maman laisse-moi jouer avec j'irai dans la cour tu ne m'entendras pas rien qu'aujourd'hui jusqu'à ce soir et demain je serai bien sage j'espère que tu seras bien sage demain si tu n'es pas sage je te fouetterai donnez donc de jolies choses à ce saligo pour qu'il les abîme ces points vifs ces taches de couleurs joyeuses ces bruits de jouets ces trompettes d'un sou ces bonbons accorcés de dentelles ces pralines comme des nez d'ivrogne ces tons crus et ces goûts fins ce soldat qui coule ce sucre qui fond ces gloutonneries de l'oeil ces gourmandises de la langue ces odeurs de colle ces parfums de vanille ce libertinage du nez et cette audace du tympan ce brin de folie ce petit coup de fièvre ah comme c'est bon une fois l'an quel malheur que ma mère ne soit pas sourde ce qui me fait mal c'est que tous les autres sont si contents par le coin de la fenêtre je vois dans la maison voisine chez les gens d'en face des tambours crevés des chevaux qui n'ont qu'une jambe des polichinelles cassées puis ils sucent tous leurs doigts on les a laissés casser leurs jouets et ils ont dévoré leurs bonbons et quels boucans ils font je me suis mise à pleurer c'est qu'il m'est égal de regarder des jouets c'est un coup de marteau mon garçon j'ai dévoqué bêtement cette praline il m'est dévoqué paraît-il ton père s'appelle Antoine je le sais et je n'éprouve pas de frissons il n'y a pas là le mystérieux et l'empoignant d'une révélation il s'appelle Antoine voilà tout je suis sans doute un mauvais fils si j'avais du coeur si j'aimais bien mon père ce qu'elle dit me ferait plus d'effet je me tords la cervelle je me frappe la poitrine je me tâte et je me gratte mais je ne me sens pas changé du tout je me reconnais dans la glace je suis aussi laid et aussi mal propre c'est pourtant sa fête samedi as-tu appris ton compliment ? je me trouve un peu grand pour apprendre un compliment je ne sais pas comment j'oserais entrer dans la chambre ce qu'il faudra dire s'il faudra rire s'il faudra pleurer si je devrais me jeter sur la barbe de mon père et la frotter en y enfonçant mon nez bien approprié par exemple s'il sera filial que j'appuie que j'y reste un moment ou s'il vaudra mieux le débarrasser tout de suite et m'en aller à reculons avec des signes d'émotion en murmurant quel beau jour à ce moment là je commencerai oui cher papa j'en tremble d'avance j'ai peur d'avoir l'air si bête non j'ai peur qu'on devine que j'aimerais mieux que ce ne fût point sa fête la fête de mon père mes inquiétudes redoublent quand ma mère m'annonce que je devrais offrir un pot de fleurs comme ce sera difficile mais ma mère sait comment on exprime l'émotion et la joie d'avoir à féliciter son père de ce qu'il s'appelle Antoine nous faisons des répétitions d'abord je gâche trois feuilles de papier à compliment j'ai beau tirer la langue et la remuer et la crisper en faisant mes majuscules j'éborgne les hauts j'emplis d'encre la queue des jets et je fais chaque fois un pâté sur le mot allégresse j'en suis pour une série de taloches ah elle me coûte gros la fête de mon père enfin je parviens à faire tenir entre les filets d'or teintés de violet et portés par des colombes quelques phrases qui ont l'air d'ivrogne tant les mots diffèrent d'attitude grâce aux haltes que j'ai faites à chaque syllabe pour les fionner ma mère se résigne et décide qu'on ne peut pas se ruiner en main de papier je signe encore un pâté encore une claque c'est fini reste à régler la cérémonie le papier comme ceci le pot de fleurs comme cela tu t'avances je m'avance et je casse deux vases qui figurent le pot de fleurs c'est quatre gifles deux par vase il est temps que le beau jour arrive la nuit je rêve que je marche pieds nus sur des tessons et qu'on m'empale avec des rouleaux de papier à compliments ce qui me fait mal l'achat du pot provoque un grand désordre sur la place du marché ma mère prend les pots et les flaires comme du gibier elle en remue bien une centaine avant de se décider et voilà que les jardiniers commencent à se fâcher elle a dérangé les étalages troublé les classifications brouillé les familles un botaniste s'y perdrait on l'insulte on a des mots grossiers pour elle et même pour son fils qu'on ne craint pas d'appeler aztèque et avortant il est temps de fuir au bout de la place ma mère s'arrête et me dit Jacques va t'en demander au gros celui qui est au bout tu sais s'il veut te donner le géranium pour onze sous il faut que je retourne dans cette bagarre vers ce gros là c'est justement celui qui m'a appelé avorton j'en ai la chair de poule j'y vais tout de même j'ai l'air de chercher une épingle par terre je marche les yeux baissés les cuisses serrées comme un ressort rouillé qui se déroule mal et j'offre mes onze sous il a pitié ce gros et il me donne le géranium sans trop se moquer de moi les autres ne sont pas trop cruels non plus et j'ai pu rejoindre ma mère avec cette fleur emblème de notre allégresse accepte cette fleur qui poussa dans mon coeur vendredi soir vendredi soir répétition générale dans le mystère et l'ombre mon père Antoine est censé ne plus savoir ce qui se passe il sait tout il a même hier soir renversé le géranium mal caché et je l'ai vu qui le relevait à la sourdine et le refrisait d'un geste furtif il a failli marcher sur le compliment raide gommé et qui en gardera la cassure je l'avais pourtant caché dans la table de nuit il sait tout mais il feint naïf comme un enfant et bon comme un patriarche de tout ignorer il faut que ce soit une surprise le matin du jour solennel j'arrive il est donc dans son lit comment ? c'est ma fête ? avec un sourire tournant un oeil d'époux vers ma mère déjà si vieux allons que je vous embrasse il embrasse ma mère qui me tient par la main comme Cornélie amenant les Gracques comme Marie-Antoinette traînant son fils elle me lâche pour tomber dans les bras de son époux c'est mon tour je croyais que je devais dire le compliment d'abord et qu'on n'embrassait qu'après le pot de fleurs il paraît qu'on embrasse avant je m'avance je tiens le géranium de 11 sous et le rouleau ce qui me gêne pour grimper mon père m'aide il me trouve lourd je monte une jambe je glisse mon père me rattrape il est forcé de me saisir par le fond de la culotte et je tourne un peu dans l'espace ce n'est pas ma figure qu'il a devant les yeux moi-même je ne trouve pas son visage quelle position puis je sens le géranium qui file il a filé et tout le terreau tombe dans le lit la couverture était un peu soulevée on me chasse de la chambre à coups de pied et je n'ai pas la joie pure d'embrasser mon père d'être embrassé par lui le jour de sa fête mais je n'ai pas non plus à lire le compliment c'est entendu bâclé fini il y a un peu de fumier dans le lit la fête de ma mère ne me produit pas les mêmes émotions c'est plus carré elle a déclaré nettement il y a de longues années déjà qu'elle ne voulait pas qu'on fie des dépenses pour elle 20 sous sont 20 sous avec l'argent d'un pot de fleurs elle peut acheter un saucisson ajouter ce que coûterait le papier d'un compliment pourquoi ces fraises inutiles vous direz ce n'est rien c'est bon pour ceux qui ne tiennent pas la queue de la poêle de dire ça mais elle qui la tient qui fricote qui dirige le ménage elle sait que c'est quelque chose ajouter 4 sous à 1 franc ça fait 24 sous partout quoique je ne songe pas à la contredire mais pas du tout je pense à autre chose et j'ai justement mal au ventre elle me regarde en parlant et elle est énergique très énergique puis les plantes ça crève quand on ne les soigne pas elle a l'air de dire on ne peut pas les fouetter la grande distraction qu'elle m'offre est la messe de minuit parce que c'est gratis la messe de minuit de la neige sur les toits et la crête des murs elle a fondu sous les pieds des passants dans la rue et l'on patauge dans la boue c'est triste en haut sale en bas il y a un monde fou chez les charcutiers on commande du boudin pour la nuit et notre épicier a tué un cochon exprès l'autre soir l'odeur vive et crue des salaisons domine mes souvenirs de Noël une satanée petite queue de cochon m'apparaît partout même dans l'église le cordon de cire au bout de la perche de l'allumeur le ruban rose qui sert à faire des signés dans les livres et jusqu'à une mèche d'un vicaire qui tire bouchonne isolée et fadasse au coin d'une oreille violette la flamme même des cierges la fumée qui monte en se tortillant des trous des encensoirs sont autant de petites queues de cochon que j'ai envie de tirer de pincer ou de dénouer que je visse par la pensée à un derrière de petits porcs gras rose et grognon et qui me fait oublier la résurrection du Christ le bon Dieu père, fils vierge et compagnie j'aspire une odeur de sel comme au bord de la mer et par la pensée je gratte la cire jaune pour en faire de la chapelure ou de la moutarde je lâche ma mère pour aller avec les voisins à l'épicerie qui est à côté de chez nous les acheteurs chez notre épicière sont des impies ils ont attaqué un saucisson sur le comptoir en buvant une bouteille de vin blanc j'en ai eu une goutte et le piquant du vin la saveur de la charcuterie m'ont agaillardie leur conversation est poivrée comme le reste je n'y comprends rien mais je vois qu'ils disent du mal du ciel et de l'église et qu'ils sont tout de même pleins d'appétit et de gaieté encore une rondelle une hostie à l'ail versez toujours madame Potin nous nous retrouverons en enfer n'est-ce pas toutes les jolies femmes y sont croyez-vous pas que saint Joseph était cocu chapitre 8 le fer à cheval le fer à cheval j'y vais avec ma cousine Henriette c'est pour voir Pierre-André le cellier du faubourg qu'elle y vient il est de farérole comme elle et elle doit lui donner des nouvelles de sa famille des nouvelles intimes et que je ne puis pas connaître car il s'écarte pour se les confier et elle les lui dit à l'oreille je le vois là-bas qui se penche et leur joue se touche quand Henriette revient elle est songeuse et ne parle pas il y a aussi la promenade d'aiguilles toutes bordées de grands peupliers de loin ils font du bruit comme une fontaine c'est l'automne ils laissent tomber des feuilles d'or qui ont encore la queue vivante et la peau tendre comme des poires je m'amuse à bouleverser ces tas de feuilles sous mes pieds plus loin de hauts marronniers avec les marrons tombés j'en ramasse plein mes poches pour en faire des chapelets mais je ne pensais pas au bon Dieu en les enfilant je me figure que je troue des rognons de ces beaux rognons frais, violets luisants que j'entrevois chez les bouchers ce que j'aime c'est le soleil qui passe à travers les branches et fait des plaques claires qui s'étalent comme des taches jaunes sur un tapis puis les oiseaux qui ont des pattes élastiques comme des fils de fer avec une tête qui remue toujours et surtout cet air frais ce silence on ne distingue que la cloche du couvent de Sainte-Marie et le bruit que fait un attelage à grelots dans la route blanche là-bas écoute mademoiselle Ballandro on n'entend que moi et je jette un cri où je lance une pierre bien haut qui emplit tout l'horizon et retombe c'est comme un coup sur la poitrine quelquefois sur les bancs du fond un monsieur et une dame s'asseillent et causent tout bas mademoiselle Ballandro m'éloigne mais je me retourne comme il s'embrasse le plot mes tantes y arrivent le samedi pour vendre du fromage des poulets et du beurre je vais les y voir et c'est une fête à chaque fois c'est qu'on y entend des cris du bruit des rires il y a des embrassades et des querelles il y a des engueulades qui rougissent les yeux bleuissent les joues crispent les poings arrachent les cheveux cassent les oeufs renversent les éventaires dépoitraillent les matronnes et me remplissent d'une joie pure je nage dans la vie familière grasse plantureuse et saine j'aspire à plein mai des odeurs de nature la marée les tables les vergers les bois il y a des parfums acres et des parfums doux qui viennent des paniers de poissons ou des paniers de fruits qui s'échappent des tas de pommes ou des tas de fleurs de la mode de beurre ou du pot de miel et comme les habits sont bien des habits de campagne les vestes des hommes se redressent comme des queues d'oiseaux les cotillons des femmes se tiennent en l'air comme s'il y avait un champignon dessous des cols de chemise comme des œillères de cheval des pantalons à pont couleur de vache avec des boutons larges comme des lunes des chemises pelucheuses et jaunes comme des pots de cochon des souliers comme des troncs d'arbre les parapluies énormes couleur sang de bœuf les longs bâtons qui ont le bout comme un oignon les petites poules noires qui se cognent contre les cages les coques fiers à la queue en cercle et aux pattes à la hussarde c'est l'arche de Noé en plein vent déballée sur un lit de fumier de paille et de feuillage la fontaine claire vomit par la gueule de ces lions des nappes de fraîcheur un homme qui a une tête de belette la mine triste qui n'a pas l'air d'un paysan ni d'un ouvrier mais d'un mendiant en dimanché ou d'un prisonnier libéré de la veille montre dans un panier des petits loups vivants prisonnier mendiant il appartient bien sûr à cette race on ne veut pas de lui dans les fermes parce qu'il y a quelque histoire dans sa vie il est fils d'un guillotiné ou d'un galérien ou bien il a lui-même eu affaire aux gendarmes il rôde sur la marge des bois sur le bord des rivières dans la montagne quand il peut attraper un renard un loup quelquefois il blesse un aigle il montre sa bête ou sa nichée pour dessous à la ville pour un morceau de lard dans les villages j'ai eu peur de lui jusqu'au jour où mon oncle Joseph lui a donné 10 sous et lui a parlé comment ça va désossé et en s'en allant il a dit pauvre bougre il ne mange pas tous les jours sur le breuil j'ai eu bien des émotions au breuil on a planté une tente de toile comme une grosse toupie renversée et en allant faire une commission j'ai vu par là un grand nègre c'est le cirque boutor qui vient s'installer dans la ville ils ont un éléphant et un chameau une bande de musiciens à chaque hausse et à tunique rouge avec des parements d'or et des épaulettes comme des pâtés ils ont fait le tour de la ville en battant de la grosse caisse les écuyères sont en amazone et les écuyers en généraux les paysans regardaient la bouche ouverte les gamins suivaient entre temps une écuyère a laissé tomber sa cravache nous nous sommes jetés 10 pour la ramasser et on s'est battus à qui la rendrait l'écuyère riait son oeil a rencontré le mien et j'ai senti comme quand ma tante de Bordeaux m'embrassait je veux la revoir cette femme puis je reverrai aussi le chameau et l'éléphant sur l'affiche on les montre qui se mettent à genoux dansent sur deux jambes des bouches des bouteilles avec un clown bariolé qui fait le saut périlleux par dessus je les ai revus tous et même le clown m'a donné en se jetant par farce sur le parterre un coup de tête dans l'estomac c'est sur moi qu'il est tombé pas vrai sur moi à preuve qu'il m'a laissé du blanc sur ma veste il ne t'a pas écorché toi j'ai du rouge à la joue c'est lui qui m'a fait ça et de là dispute à qui a été bousculé blanchi ensanglanté par le clown autour de l'écuyère elle arrive je ne vois plus rien il me semble qu'elle me regarde elle crève les cerceaux elle dit hop hop elle encadre sa tête dans une écharpe rose elle tord ses reins elle cambre sa hanche fait des pauses sa poitrine saute dans son corsage et mon coeur bat la mesure sous mon gilet qu'est-ce que tu as donc Jacques tu es blanc comme le clown je suis amoureux de Paola c'est le nom de l'écuillère j'ai envie de l'avoir encore il le faut mais je n'ai pas les dix sous pris des troisièmes j'irai tout de même je me fais beau je prends en cachette dans l'armoire mon gilet des dimanches je mets des manchettes de ma mère et je pars pour le breuil en disant que je vais jouer chez le petit grélin il fait nuit je traverse la place toute noire jusqu'à ce que j'aperçoive les lampions qui brûlent rouge dans la brume la musique est rentrée dans l'intérieur on a commencé j'entends craquer la chambrière à travers la toile qui sert de mur elle est là je n'ai pas dix sous rien rien que mon amour je fais le tour du manège je colle mon oeil à des fentes je me dresse sur mes orteils à m'en casser les ongles pas un trou pour mon regard de flamme par ici par ici la toile est plus courte elle est déchirée près du poteau et en déchirant encore un peu j'ai élargi la déchirure mis le pied je veux dire passer la tête dans le chemin qui conduit à l'écurie je suis à plein ventre par terre dans la boue et je me glisse comme un voleur comme un assassin la nuit dans un cirque habité m'y voici je rampe sous les planches je me racle au poteau je me fais des écorchures aux mains mon nez qui s'est aplati contre un madrier ne donne plus signe de vie je ne le sens plus j'ai peur de l'avoir perdu en route ce que je tiens n'y ressemble guère mais encore un effort encore une blessure et je pourrais la voir en passant derrière cette grosse bonne je vais grimper je grimpe un point d'appui me manque je me raccroche à ce que je trouve un cri tumulte une femme serre ses jupes appelle au secours on croit que le cirque s'écroule j'ai pris la bonne à pleine chair je ne sais où elle a cru que c'était le singe ou la trompe égarée de l'éléphant on me prend moi-même par la peau de ce qu'on peut on me pousse comme du crotin dans l'écurie on m'interroge je ne réponds pas on m'entoure elle est là près de moi elle je l'entends mais je ne peux pas la voir à cause de mon nez qui gonfle je me retrouve à temps à la maison pour m'entendre avec madame Grélin qui m'empêchera d'être fouettée oh paola et à qui je dis tout moi le secret de mon amour compromettre une femme j'ai tout mis sur le compte du chameau qui a bon dos et de l'éléphant dont on a soupçonné la trompe et quand quelquefois je tâche de me rappeler le breuil c'est toujours paola et le gras de la bonne que ma mémoire empoigne le breuil tient dans ce cirque sous ce maillot et cette jupe c'est toujours Mon père a été appelé comme professeur de septième à Saint-Étienne par la protection d'un ami. Il a dû filer d'art d'art. Ma mère et moi, nous sommes restés en arrière pour arranger les affaires, emballer, etc. Enfin, nous partons. Adieu le puits. Nous sommes dans la diligence. Il fait froid, c'est en décembre. Nous avons pour compagnon de route un commis voyageur, une grosse femme et un petit vieux. La grosse femme a une poitrine comme un ballon, avec une échancrure dans la robe qui laisse voir un V de chair blanche, douce à l'œil, et qui semble croquante comme une cuisse de noix. Elle a des yeux dans le genre de ceux de ma tante avec des cils très longs. Une plaisanterie à laquelle je ne comprends rien, dite par le commis voyageur, lui écarte les lèvres et lui arrache un bon gros rire. À partir de ce moment-là, ils ne font plus que rigoler, et ils se donnent même des tapes au grand scandale de ma mère, qui s'écarte et manque de m'écraser dans mon coin, à la grande joie du petit vieux qui se frotte les mains et cligne de l'œil en branlant la tête. Quand on arrive au relais, ils descendent ensemble, et je les vois à travers les fenêtres de l'auberge, qui se passent les radis, toujours en riant, et s'allongent des coups de coude. Le commis voyageur offre à la grosse un bouquet qu'un mendiant lui a vendu et demande qu'elle le fourre dans son corsage. Elle finit par mettre le bouquet où il veut. Comme elle est plus gaie que ma mère, celle-là ! Que viens-je de dire ? Ma mère est une sainte femme qui ne rit pas, qui n'aime pas les fleurs, qui a son rang à garder, son honneur, Jacques. Celle-ci est une femme du peuple, une marchande, elle vient de le dire en remontant dans sa voiture. Elle va à Beaucair pour vendre de la toile et avoir une boutique à la fois. Et tu la compares à ta mère, jeune Vintra ? « Nous arrivons à Saint-Étienne. Il fait nuit, mon père n'est pas là pour nous recevoir. Nous attendons debout entre les mâles. Il y a de la neige plein les rues et je regarde l'ombre des réverbères se détacher sur ce blanc cru. Ma mère fouille la place d'un œil qui lance des éclairs. Elle va et vient, se mord les lèvres, se tord les mains, fatigue les employés de questions éternelles. On lui demande si elle veut entrer ou sortir, se tenir dans le bureau ou sur le pavé, si elle restera longtemps avec ses mâles à encombrer la porte. J'attends mon mari qui est professeur au lycée. Ils ont l'air de s'en moquer un peu. Je voudrais bien rester dans le bureau. J'ai les pieds gelés et les doigts engourdis, le nez qui me cuit. J'en fais part à ma mère. Jacques ! Un Jacques qui inaugure mal notre entrée dans cette ville et elle marmotte entre ses dents qui claquent. Il laisserait sa mère crever de froid, tenez, tandis qu'il se retirait les cuisses. Mais elle peut se retirer les jambes aussi. Rien ne l'empêche puisqu'on lui a demandé si elle voulait se mettre près du feu. Mon père arrive tout essoufflé. Je suis en retard. Il s'essuie le front. Vous avez fait un bon voyage ? Il tend les bras vers ma mère et la manque. Il se retourne vers moi. Crois-tu que je t'en aurais amené un autre ? dit ma mère. Mon père dit non, non, c'est-à-dire, il ne sait plus trop. Il va pour m'embrasser à mon tour. Il me rate, comme il a raté ma mère. Pas de chance pour les embrassades, pas de veine pour les baisers. J'étais avec l'économe, monsieur Laurier, tu sais. Je croyais que la diligence, on ne lui répond rien, rien, rien. Nous prenons un fiacre pour nous rendre à la maison. Du silence tout le long de la rente. Du silence et de la neige. Mon père regarde à la portière. Ma mère s'est accroupie dans un coin. Je suis au milieu, n'osant bouger, de crainte qu'on entend de tourner mes os, virer ma tête. Je tourmente du bout du doigt à un gland de parapluie. À ce moment, le parapluie m'échappe. Je me penche pour le rattraper. Mon père se tournait et pan ! Nous nous cognons, nous nous relevons comme deux guignols. Encore un faux mouvement, pan ! Pan ! C'est en mesure. Le sourire jaune reparaît sur la face de mon père. Des changements visibles s'opèrent sur la mienne. C'était la lutte de l'œuf dur contre l'œuf mollet. Mon père a pu supporter le choc et il sourit. Bonne nature. Mais moi, j'ai une bosse qui enfle. C'est pesant comme une maison. Mon père étant sa main dans l'obscurité pour tâter, et aussi parce que mon front a l'air d'avancer et va le gêner tout à l'heure. Il est en la main, c'est mon nez qui l'attrape. Il croit de son devoir, plus paternel et plus gracieux, plus conforme à sa dignité ou meilleur à ma santé, de rester un instant sur ce nez qu'il a l'air de bénir ou de consulter. De ma mère, on ne voit rien, on n'entend rien qu'un grincement de soi. Ce sont ses ongles qui en veulent à sa ceinture. Ce grincement dans le silence a quelque chose de terrible. Pour des augures, c'eût été un présage. Pour mon pauvre père, c'en était un aussi. Il annonçait des malheurs. Il devait nous en arriver au moins un, en effet, dans cette ville que traversait, neigeuse et triste, notre fiacre muet. La maison où la voiture nous descend fait le coin de la rue. L'entrée est misérable, avec des pierres qui branlent sur le seuil, un escalier vermoulu et une galerie en bois moisi à laquelle il manque des membres. Nous faisons trembler ce bois sous nos mains, ces pierres sous nos pieds, ce qui gêne tout le monde. Il semblait qu'on devait rester muet jusqu'à la fin des siècles. Mon père fait l'affairé. « Passe devant, » dit-il. « Il y a une marche ici. Prends garde un trou, là. Tiens-toi à la rampe. » Il joue avec la clé pendue à son petit doigt. Le geste est isolé et saugrenu comme un geste de bébé. Je traînais le parapluie. Ordinairement, quand je laisse ce parapluie piquer la robe ou cogner le flanc de ma mère, c'est du « maladroit » par-ci, du « nigaud » par-là. Elle crie « Je reçois une gifle. » Je donnerai beaucoup pour recevoir une gifle. Ma mère est contente quand elle me donne une gifle. Cela les moustille, c'est le frétillement du hoche-queu, le plongeon du canard. Elle s'étire et rencontre la joue de son fils. Quelle joie pour une mère de le sentir là, à sa portée, et de se dire « C'est lui, c'est mon enfant, mon fruit. Cette joue est à moi. Clac ! » Mais non. Elle a les bras croisés et les garde cachés sous son châle. Allons. Elle n'est pas disposée à la bonne humeur. Mon père use un tas d'allumettes. Elles se cassent et font un petit bruit sec qui est tout ce qu'on entend devant cette porte fermée dans le corridor que glace le vent, avec ma mère et moi contre le mur, comme des habits de la morgue. Jamais moment ne m'a paru plus long. Enfin, une des chimiques prend et mon père peut introduire la clé dans la serrure. Nous entrons dans une pièce immense où arrive par des croisés énormes la lumière d'un réverbère qui clignote dans la rue. Elle tombe en plein sur ma mère qui se tient immobile et muette avec la rigidité d'une morte, l'insensibilité d'un mannequin et la solennité d'un revenant. Mais je sauve toujours les situations avec ma tête ou mon derrière, mes oreilles qu'on tire ou mes cheveux qu'on arrache en glissant, m'accroupissant ou roulant comme l'ahurie des pantomimes, comme l'innocent des escamoteurs. Je me sens tout d'un coup dégringolé. Je tombe. Il y avait une pelure d'orange sous mon talon. Ce dont on s'aperçoit en se penchant vers moi comme sur un problème. Je déconcerte les mathématiciens par l'imprévu de mes opérations. C'est ma mère tout d'un coup rappelée à l'amour de son fils par cette chute à tournure de mystification qui remarque la première cette peau d'orange. Elle croise ses bras et avance sur mon père. On mange donc des oranges ici ? On mange des oranges ? Et elle trépigne, trépigne. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Je suis à terre, forcée de lever la tête pour voir tout ce qui se passe. Ma situation d'historiographe ressemble à celle d'un cul de jatte qu'on a porté là et laissé tomber comme un sac trop lourd. Je ne veux pourtant pas mourir à cette place. Puis, je ne dois pas écouter ma mère qui est debout dans cette position indifférente misolant d'elle avec l'apparence du mépris. Jacques, tu as trop tardé déjà. Relève-toi et mets-toi entre le discours de ta mère et l'effroi de ton père. Relève-toi, fils ingrat. Mais non, non. J'ai voulu bouger et je ne puis. Je suis tombée sur une gravure et j'ai cassé le verre. On est forcé de reconnaître des lésions affligeantes et quelques gouttes de sang qui traînent sur le plancher servent de prétexte à mon père et à ma mère aussi pour entrer dans des mouvements nouveaux. J'en tressaille d'aise d'autant que je puis tressaillir sans trop de souffrance, entendons-nous. Mais je suis bien content tout de même d'avoir dérangé ce silence, cassé la glace et ma famille en arrache les morceaux. On me lave comme une pépite, on me sarcle comme un chant. L'opération est minutieuse et faite avec conscience. Dans le hasard de l'échenillage, les mains se rencontrent, les paroles s'appellent. On se réconcilie sournoisement sur ma blessure et je crois même que mon père fait traîner le sarclage pour laisser à la colère de sa femme le temps de tomber tout à fait. Je saigne bien un peu. Je suis tantôt à quatre pattes, tantôt sur le ventre, suivant qu'il leur donne et que les piquants se présentent. Mais je sens que j'ai rendu service à ma famille et cela est une consolation, n'est-ce pas ? Au lieu de pousser tant de haricots dans les coins, pourquoi M. Bélibène ne dirait-il pas « Voyez si Dieu est fin et s'il est bon ». Que lui a-t-il fallu pour raccommoder l'époux et l'épouse qui se fâchaient ? Il a pris le derrière d'un enfant, du petit vintras et en a fait le siège du raccommodement. On pouvait me montrer dans les cours de philosophie ou de catéchisme. J'en fus malade, j'eus la fièvre, mais l'orage avait été apaisé. On s'expliqua sur la peau d'orange avec calme. On donna une raison pour l'arrivée tardive à la diligence. On mit les compresses sur la colère. On m'en mit aussi ailleurs. On s'expliqua sur la peau d'orange, mais il paraît qu'il y avait un mystère tout de même. Mon père avait menti en disant que M. Laurier l'avait retenu. Je le suis en l'entendant causer avec un collègue qui vint le voir à un moment où ma mère, fatiguée par le voyage, l'attente, l'orage et surtout l'échenillage, faisaient un somme. « Vous direz ceci, je dirai cela. Nous préviendrons chose. Pourvu qu'elle ne s'avise pas de nous reconnaître dans la rue, il n'y a pas de danger au moins. » J'entendais tout de mon lit. Où je reposais à plat ventre, un peu de côté par instant, et je me demandais ce que ce « elle » signifiait. Chapitre 10 Brave Jean Je pourrais à peine dire comment était fait l'appartement dans lequel nous entrâmes, ainsi que je l'ai compté avec bris de cadre, clignotement de réverbère et raccommodement posthume, si posthume est le mot. À peine étions-nous installés, qu'un grand événement arriva. Ma mère dut repartir pour recueillir ou soigner une succession, celle de la tante Agnès, peut-être, et je restais seule avec mon père. C'est une vie nouvelle. Il n'est jamais là. Je suis libre et je vis au rez-de-chaussée avec les petits du cordonnier et ceux de l'épicière. J'adore la poie, la colle, le tire-fil. J'aime entendre le tranché passer dans le gras du cuir et le marteau teinté sur le veau neuf et la pierre bleue. On s'amuse dans ce tas de savate et le grand frère ressemble à mon oncle Joseph. Il est compagnon du devoir aussi. Il a un grade et quelquefois, c'est moi qui attache les rubans à sa canne et brosse sa redingote de cérémonie. Les jours ordinaires, il me laisse planter des clous et prendre des coins de Marocains rouges. Je suis presque de la famille. Mon père m'a mis en pension chez eux. Ils dînent je ne sais où, au collège sans doute, avec les professeurs d'élémentaire. Moi, j'avale des soupes énormes dans des écuelles et bréchées et j'ai ma goutte de vin dans un gros verre quand on mange le chèvreton. Ils sont heureux dans cette famille. C'est cordial, bavard, bon enfant. Tout ça travaille, mais en jacassant. Tout ça se dispute, mais en s'aimant. On les appelle les fabres. L'autre famille, du rez-de-chaussée, les vincents, sont épiciers. Madame Vincent est une rieuse. Je les trouve tous gais, les gens que je vois et que ma mère méprise parce qu'ils sont paysans, savetiers ou peuseurs de sucre. Madame Vincent n'est pas avec son mari. On ne l'a vu qu'une fois, vêtue en arabe avec un burnou blanc. Mais il n'est resté que deux heures et est reparti. Il paraît qu'ils sont séparés, judiciairement. Je ne sais pas ce que c'est et il vit en Afrique, en Algère, dit Fabre. Il était venu pour chercher un de ses fils. Madame Vincent, qui rit toujours, ne riait pas ce jour-là. Il s'en fallait de tout. On l'entendait qui disait « Non, non ! » d'une voix dure à travers la porte et le petit Vincent qui pleurait. « Je veux rester avec maman. Je te donnerai un cheval avec un pistolet comme celui-là. » Un pistolet ? Un cheval ? Si mon père m'avait promis cela et en plus de m'emmener loin de ma mère, s'il m'avait prise avec lui sans la redingote à olive et le chapeau au tuyau de poil, quel soupir de joie j'aurais poussé à la porte seulement de peur que ma mère ne m'entendît et ne voulut me reprendre. « Oh oui ! Je serais parti ! » Le petit Vincent, au contraire, pleurait et s'accrochait aux jupes. Il y eut encore du bruit, le père qui se fâchait, la mère qui parlait plus haut et l'enfant qui sanglotait. Puis, la porte s'ouvrit, le burnou blanc passa, il ne reparut plus. Il me fit de la peine tout de même. Je le vis qui se cachait au coin de la rue. Il regardait la maison d'où il sortait, où était sa femme, son enfant. Il resta un long moment, l'air triste et je crus m'apercevoir qu'il pleurait. Je trouve des pères qui pleurent, des mères qui rient. Chez moi, je n'ai jamais vu pleurer, jamais rire. On jeûne, on crie. C'est que si mon père est un professeur, un homme du monde, c'est que ma mère est une mère courageuse et ferme, qui veut me lever comme il faut. Les Vincent, les Fabres et le petit Vintra forment une colonie criarde, joueuse, insupportable. Vous êtes insupportable, Jacques. Ernest, c'est la mère Vincent qui veut faire la méchante et qui ne peut pas. C'est le père Fabre qui le dit faiblement avec un doux sourire de vieux. Insupportable. Ah, si je vous y reprends, on nous y reprend sans cesse et on nous supporte toujours. Brave Jean, il jurait, sacrait, en lâchait de salé, mais on disait d'eux, bon comme le bon pain, honnête comme l'or. Je respirais dans cette atmosphère de poivre et de poids une odeur de joie et de santé. Ils avaient la main noire mais le cœur dessus. Ils balançaient les hanches et tenaient les doigts écarquillés, parlaient avec des velours et des cuirs. C'est le métier qui veut ça, disait le grand Fabre. Il me donnait l'envie d'être ouvrier aussi et de vivre cette bonne vie où l'on avait peur ni de sa mère ni des riches, où l'on n'avait qu'à se lever de grand matin pour chanter et taper tout le jour. Puis on avait de belles haleines pointues. On voyait luire sous la main le museau allongé d'une bottine, le talon cambré d'une botte et l'on tripotait un cirage qui sentait un peu le vinaigre et piquait le nez. Brave Jean, ils ne battaient pas leurs enfants et ils faisaient l'aumône. Ce n'était pas comme chez nous. Pendant toute mon enfance, j'ai entendu ma mère dire qu'il ne fallait pas donner aux pauvres, que l'argent qu'il recevait, il l'allait boire, que mieux valait jeter un sou dans la rivière, qu'au moins, il ne roulait pas au cabaret. Je n'ai jamais pu, cependant, voir un homme demander un sou pour acheter du pain sans qu'il me tombât du chagrin sur le cœur, comme un poids. Mais comment cela se fait-il, cependant ? Madame Vincent était contente quand son fils tirait un dessous de sa petite bourse pour le mettre dans la main d'un malheureux. Elle embrassait Ernest et disait « Il a bon cœur. » Madame Vincent voulait donc le malheur de son fils. Elle l'aimait pourtant. Sans cela, elle l'aurait donné à l'homme au burnot blanc. Ah ! Elle me troublait un peu, ces braves femmes, la mère Vincent et la mère Fabre. Heureusement, cela ne durait pas et ne tenait pas une minute quand j'y réfléchissais. Elles n'osaient pas battre leur enfant parce qu'elles auraient souffert de le voir pleurer. Elles lui laissaient faire l'aumône parce que cela faisait plaisir à leur petit cœur. Ma mère avait plus de courage. Elle se sacrifiait. Elle étouffait ses faiblesses. Elle tordait le cou au premier mouvement pour se livrer au second. Au lieu de m'embrasser, elle me pinçait. Vous croyez que cela ne lui coûtait pas ? Il lui arriva même de se casser les ongles. Elle me battait pour mon bien, voyez-vous. Sa main hésita plus d'une fois. Elle dut prendre son pied. Plus d'une fois aussi, elle recula à l'idée de meurtrir sa chair avec la mienne. Elle prit un bâton, un balai, quelque chose qui l'empêchait d'être en contact avec la peau de son enfant, son enfant adoré. Je sentais si bien l'excellence des raisons et l'héroïsme des sentiments qui guidaient ma mère que je m'accusais devant Dieu de ma désobéissance et je disais bien vite deux ou trois prières pour m'en disculper. Malheureusement, j'avais très peu de temps à moi et mes méa culpas restaient en l'air parce que Ernest, Charles ou Barnabé, un Vincent ou un Fabre, m'appelaient pour une glissade, une promenade ou une bourrade à propos de bottes ou de marmelades. Il y avait toujours quelques tonneaux, quelques baquets, quelques querelles ou quelques pots à vider pour aider la boutique ou les shops, le travail ou la rigolade. Nous allions au second faire enrager la femme du plâtrier. La plâtrière était une grande blonde, a l'air très doux, fort propre, un peu languissante. Elle nous laissait nous engouffrer quelquefois dans sa chambre au milieu de nos jeux quand son mari n'était pas là mais dès qu'elle l'entendait, il fallait descendre. Elle fermait sa porte et ne reparaissait que pour montrer une figure plus lasse et des hanches plus languissantes encore. Elle parlait toujours à Mme Vincent d'avoir un enfant, qu'elle avait peur que ce ne fût pas encore pour cette fois que cela désespérait son mari. Si un des fabres, celui de 18 ans ou celui de 23, passait à ce moment, elle se taisait mais lui, en manière de farce, jetait un mot qui la faisait rougir jusqu'à la racine de ses cheveux blonds. Elle essayait de sourire tout de même mais elle semblait doucement gênée. Vous avez du plâtre ici. Il montrait une place blanche et de l'édredon là. Il enlevait une petite plume et hochait la tête en rigolant. Ce monsieur Fabre, mesdames, dit-il un jour, on ne les trouve pas sous les choux. J'étais là quand il la chasse, on ne les trouve pas sous les choux. Le mot m'entra dans l'oreille comme une haleine et s'y attacha comme de la poie. M'a-t-on égaré ? Ma mère est revenue. L'affaire d'héritage s'est arrangée, je ne sais trop comment. Je suis retombée sous le fouet et je ne suis plus libre que les jours où elle est absente, par hasard. Mais le mardi gras, la femme d'un collègue est venue la prendre à l'improviste pour la consulter sur une toilette. Elle a tant de goût et en même temps pour passer la journée. Ma mère n'a pas eu le temps de m'enfermer. Je suis mon maître, un mardi gras. Ce jour-là, c'est la coutume que dans chaque rue, on élève une pyramide de charbon, un bûcher en forme de meule, comme un gros bonnet de coton noir avec une mèche à laquelle on met le feu le matin. On avait dit que ceux de la rue à côté devaient venir démolir notre édifice. Il y avait haine depuis longtemps entre les deux rues. Un polisson, le fils de l'aubergiste du Lion d'or, propose de faire sentinelle avec des pierres et une fronde dans la poche. On a l'ordre de lancer la fronde si l'ennemi s'avance en masse et de loin de cogner avec la pierre dans sa main si l'on est surpris et saisi. Je suis de garde, un des premiers. Voilà que je crois reconnaître le petit Somona, un de la rue Maresco qui passe son nez derrière la porte de l'église. Il me semble qu'il fait des signes. Ils vont arriver en masse. Je serai débordée, tournée. Que dira le fils de l'aubergiste et toute ma rue ? Oserais-je y repasser si je ne me défends pas en héros ? Mon parti est pris, j'ai mon tas de pierre, je charge ma fronde et je la fais claquer en lançant au hasard du côté des Maresco une mitraille de cailloux qui siffle dans l'air et dont j'entends le bruit contre les portes de bois dans les volets fermés. Je fouille à l'aventure comme on fouille avec le canon. Je me figure que je suis au siège d'Arbel ou à Mazagrand. Si j'avais un drapeau tricolore, je le planterai. Cette histoire d'Arbel, nous l'avons traduite hier dans Quintecurse. Celle de Mazagrand est toute fraîche. On ne parle que de cela et du capitaine Lelièvre. Ah ! L'on parlera de moi aussi, non de non. Je bombarde de pierre tout un quartier au risque de tuer les gens et d'interrompre l'existence normale d'une ville. On sort des maisons et l'on regarde. Pas trop, car je manie toujours ma fronde. mais je commence à me demander comment finira le siège. J'ai entendu des carreaux tomber. J'ai vu un caillou entrer dans une chambre. J'ai peut-être tué quelqu'un. On ne riposte pas. Je me suis donc trompée. On attaquait point. Je vais être pris, jugé. Mon père perdra sa place. Que faire ? J'ai entendu dire que pour les cessations de feu, on arborait le drapeau blanc. J'ai mon mouchoir. Il est bleu. Se retirer, je le puis peut-être à la placée déserte. En filant à gauche, je prends ma course. Qu'ai-je donc ? Je suis tombée. On m'entoure. J'ai le bras cassé. Monsieur Dropal, le médecin, passe. On l'arrête. Que va-t-il dire ? Si par hasard ce n'était rien, que deviendrai-je ? Comment oser rentrer devant ma mère ? Et les lapidés, que me feront-ils ? Le médecin hoche la tête avec un A. qui est triste. Je fais l'évanoui pour mieux l'entendre. C'est grave. C'est grave. Dieu soit loué. Qu'on aille vite dire à ma mère que c'est grave pour qu'elle ne pense pas à me gronder et à me rosser. C'était grave. Je ne pouvais pas dire un mot. Plus de chance que je ne méritais. On dirait que j'ai la langue coupée. Comme c'est commode, pas d'explication à donner. Je serai malade pendant longtemps, probablement, et tout sera apaisé quand je serai guéri. Je restais longtemps sans pouvoir parler, mais je ne parlais point dès que je le pus. Je voyais bien qu'à mesure que je guérissais, ma mère faisait des additions. Déjà pour deux francs de diaquilon. Brave femme qui voulait l'économie dans son ménage et n'oubliait jamais les lois d'ordre qui sont seules le salut des familles et sans lesquelles on finit par l'hôpital et l'échafaud, moi, je me désolais à l'idée que j'allais guérir. J'appréhendais le moment où je serais à point pour être corrigée, quoique je n'eusse pas besoin d'une roulée pour n'avoir pas envie de recommencer. Je ne me sentais pas la moindre inclination pour un nouveau siège, une nouvelle chute, un flot si terrible d'émotions. J'aurais voulu que ma mère le sue, que mon père le comprit et on ne m'aurait peut-être pas frappé. On ne me frappa pas, on fit pire. On savait que je m'amusais chez les Fabres, on me punit par là. Au surplus, il y avait longtemps que ma mère était jalouse et honteuse. Elle souffrait de me voir traîner dans un monde de cordonniers et depuis quelques semaines, elle nourrissait le projet de m'en détacher. Seulement, elle était bavarde, la mère Vintra, et on l'écoutait chez les Fabres. Avec leur bonhomie, il croyait peut-être qu'elle leur était supérieure, cette dame à chapeau. En tout cas, il lui prêtait une oreille complaisante et l'on écartait la poie et la colle avec politesse quand elle venait me chercher. Elle voulait que son Jacques ne frayât plus avec les savetiers, mais elle ne voulait pas perdre un auditoire. Mon aventure de mardi gras lui permit de basculer la situation, de ménager la chèvre et le chou. Elle m'infligea comme punition de ne plus y retourner. Elle ne se brouilla point pourtant. Il faut punir Jacques, n'est-ce pas ? Il faut le punir, mais il a déjà assez souffert, le pauvre enfant. Oh oui, dit la mère Fabre qui pensait qu'une approbation, même de savetière, ferait pencher la balance du côté du pardon. Aussi, je ne veux pas le battre. J'entendais la conversation, non pas que je l'écoutasse, mais j'étais derrière la porte. Ma mère le savait et voulait peut-être que je l'entendisse. C'était la première sortie. J'étais encore assez faible, mal recousue, nourrie depuis quinze jours de bouillon un peu pâle. Ma mère savait que trop de suc fait plus de mal que de bien et qu'on grise les veines avec du jus de vache comme avec du jus de raisin, car c'était de la vache. C'est plus tendre, disait-elle. La vache pour les enfants, le bœuf pour les grandes personnes. J'étais donc soutenue seulement par un peu de vache détrempée. J'avais encore le détraquement de la chute et ma tête me semblait vide comme un globe. Il me restait peu de sang. Ce qui en restait fit un tour, monta vers les joues creuses et je les sentais qui brûlaient. On ne voulait pas me battre, on voulait faire plus. « Je ne veux pas le battre, » reprit ma mère, « mais comme je sais qu'il se plaît bien avec vos fils, je l'emprêcherai de les voir. Ce sera une bonne correction. » Les fabres ne répondaient rien. Les pauvres gens ne se croyaient pas le droit de discuter les résolutions de la femme d'un professeur de collège et ils étaient au contraire tout confus de l'honneur qu'on faisait à leurs gamins en ayant l'air de dire qu'ils étaient la compagnie que Jacques, qui apprenait le latin, préférait. Je compris leur silence et je compris aussi que ma mère avait deviné où il fallait me frapper, ce qui faisait mal à mon âme. J'ai quelquefois pleuré étant petit. On a rencontré, on rencontrera des larmes sur plus d'une page, mais je ne sais pourquoi je me souviens avec une particulière amertume du chagrin que j'eus ce jour-là. Il me sembla que ma mère commettait une cruauté, était méchante. Tout malade encore, presque estropié, enfermée depuis des semaines dans une chambre avec la souffrance et la fièvre, j'avais besoin de causer à des enfants comme moi, de leur demander des nouvelles et de leur raconter mon histoire. Ils avaient eu l'air bons comme tout en venant à moi dans l'escalier et m'avaient dit avec affection « Comme tu es pâle ! » Il y avait dans leur voix de l'émotion, presque de l'amitié. Brave petit garçon, scène nichée de savetier, marmaille au bon cœur, je les aimais bien. Ma mère aura mieux fait de me battre et de me laisser les revoir quand mon bras fut guéri. Chapitre 11 Le lycée Mon père était donc professeur de septième, professeur élémentaire qu'on me disait alors. J'étais dans sa classe. Jamais je n'ai senti une infection pareille. Cette classe était près des latrines et ces latrines étaient les latrines des petits. Pendant une année, j'ai avalé cet air empesté. On m'avait mis près de la porte parce que c'était la plus mauvaise place et en ma qualité de fils de professeur, je devais être à l'avant-garde, au poste du sacrifice, au lieu du danger. À côté de moi, un petit bonhomme qui est devenu un haut personnage, un grand préfet et qui, à cette époque-là, était un affreux garnement, fort drôle du reste et pas mauvais compagnon. Il faut bien qu'il ait été vraiment un bon garçon pour que je ne lui ai pas gardé rancune de deux ou trois brûlés que mon père m'administra parce qu'on avait entendu de notre côté un bruit comique ou qu'il était parti d'entre nos souliers une fusée d'encre. C'était mon voisin qui s'en donnait. Chaque fois que je le voyais préparer une farce, je tremblais car s'il ne se dénonçait pas lui-même par quelque imprudence et si sa culpabilité ne sautait pas aux yeux, c'était moi qui la gobait. C'est-à-dire que mon père descendait tranquillement de sa chair et venait me tirer les oreilles et me donner un ou deux coups de pied, quelquefois, trois. Il fallait qu'il prouvât qu'il ne favorisait pas son fils, qu'il n'avait pas de préférence. Il me favorisait de rouler magistral et il m'accordait la préférence pour les coups de pied au derrière. Souffrait-il d'être obligé de taper ainsi sur son rejeton ? Peut-être bien, mais mon voisin, le farceur, était fils d'une autorité. L'accabler de pansume lui tirait les oreilles, c'était se mettre mal avec la maman, une grande coquette qui arrivait au parloir avec une longue robe de soie qui criait et des gants à trois boutons, frais comme du beurre. Pour se mettre à l'aise, mon père feignait de croire que j'étais le coupable quand il savait bien que c'était l'autre. Je n'en voulais pas à mon père, ma foi non. Je croyais, je sentais que ma peau lui était utile pour son commerce, son genre d'exercice, sa situation et j'offrais ma peau. Vas-y, papa. Je tenais tant bien que mal ma place empoisonnée dans ce milieu de moutards malins tout disposés à faire souffrir le fils du professeur de la haine qu'il portait naturellement à son père. Ces roulets publics me rendaient service. On ne me regardait pas comme un ennemi, on m'aurait plaint plutôt si les enfants savaient plaindre. Mon apparence d'insensibilité, d'ailleurs, ne portait pas à la pitié. Je me garais des orions tant bien que mal et pour la forme. Mais quand c'était fini, on ne voyait pas trace de peur ou de douleur sur ma figure. Je n'étais de la sorte ni un pâtirat ni un pestiféré. On ne me fuyait pas, on me traitait comme un camarade moins chançard qu'un autre et meilleur que beaucoup puisque jamais je ne répondais « ça n'est pas moi ». Puis, j'étais fort, les luttes avec Pierrouni m'avaient aguerri. J'avais du moignon comme on disait en raidissant son bras et faisant gonfler son bout de biceps. Je m'étais battue. J'y avais fait avec Rosé qui était le plus fort de la cour des petits. On appelait ça y faire. Veux-tu y faire en sortant de classe ? Cela voulait dire qu'à 10h05 ou à 4h05 on se proposait de se flanquer une trépignée dans la cour du Lion-Rouge, une auberge où il y avait un coin dans lequel on pouvait se battre sans être vu. J'avais infligé à Rosé quelques atouts qui avaient fait du bruit sur son nez et au collège. Songez donc, j'avais l'autorisation de mon père. Il avait eu vent de la querelle pour une plume volée et vent de la provocation. Rosé ne tenait par aucun fil à l'autorité. Il y avait plus. Son oncle, conseiller municipal, avait eu maille à partir avec l'administration. Je pouvais y faire. Et à chaque coup de poing que je lui portais à ce malheureux, je me figurais que je semais une graine, que je plantais une espérance dans le champ de l'avancement paternel. Grâce à cette bonne aventure, j'échappais au plus épouvantable des dangers, celui d'être, comme fils de professeur, persécuté, isolé, cogné. J'en ai vu d'autres si malheureux. Si cependant mon père m'avait défendu de me battre, si Rosé eût été le fils du maire, s'il avait fallu au contraire être battu, on doit faire ce que les parents ordonnent. Puis c'est leur pain qui est sur le tapis. Laisse-toi moquer et frapper, souffre et pleure, pauvre enfant, fils du professeur. Puis les principes. Que deviendrait une société, disait M. Bélibène, une société qui... que... Il faut des principes. J'ai encore besoin d'un haricot. J'eus la chance de tomber sur Rosé. Où qu'il soit dans le monde, s'il est encore vivant, que son nez reçoive mes sincères remerciements. Cali Sanarin, sang de mon sauveur, Salutaris Nasus, encore un baiser. J'ai été puni un jour. C'est, je crois, pour avoir roulé sous la poussée d'un grand entre les jambes d'un petit pion qui passait par là et qui est tombé derrière par-dessus tête. Il s'est fait une bosse affreuse et il a cassé une fiole qui était dans sa poche de côté. C'est une topette de cognac dont il boit en cachette à petits coups en tournant les yeux. On l'a vu. Il semblait faire une prière et il se frottait délicieusement l'estomac. Je suis cause de la topette cassée, de la bosse qui gonfle. Le pion s'est fâché. Il m'a mis aux arrêts, il m'a enfermé lui-même dans une étude vide, a tourné la clé et me voilà seule entre les murailles sales devant une carte de géographie qui a la jaunisse et a un grand tableau noir où il y a des ronds blancs et la binette du censeur. Je vais d'un pupitre à l'autre. Ils sont vides. On doit nettoyer la place et les élèves ont déménagé. Rien. Une règle, des plumes rouillées, un bout de ficelle, un petit jeu de dame, le cadavre d'un lézard, une agate perdue. Dans une fente, un livre. J'envoie le dos, je m'écorche les ongles à essayer de le retirer. Enfin, avec l'aide de la règle, en cassant d'un pupitre, j'y arrive. Je tiens le volume et je regarde le titre Robinson Crusoe. Il est nuit. Je m'en aperçois tout d'un coup. Combien y a-t-il de temps que je suis dans ce livre ? Quelle heure est-il ? Je ne sais pas, mais voyons si je puis lire encore. Je frotte mes yeux, je tends mon regard, les lettres s'effacent, les lignes se mêlent. Je saisis encore le coin d'un mot, puis plus rien. J'ai le cou brisé, la nuque qui me fait mal, la poitrine creuse. Je suis restée penchée sur les chapitres sans lever la tête. Sans entendre rien, dévorée par la curiosité, collée au flanc de Robinson, prise d'une émotion immense, remuée jusqu'au fond de la cervelle et jusqu'au fond du cœur. Et en ce moment où la lune montre là-bas un bout de corne, je fais passer dans le ciel tous les oiseaux de l'île et je vois se profiler la tête longue d'un peuplier comme le mât du navire de Crusoé. Je peuple l'espace vide de mes pensées tout comme il peuplait l'horizon de ses craintes. Debout contre cette fenêtre, je rêve à l'éternelle solitude et je me demande où je ferai pousser du pain. La faim me vient, j'ai très faim. Vais-je être réduit à manger ces rats que j'entends dans la cale de l'étude ? Comment faire du feu ? J'ai soif aussi. Pas de banane ? Ah, lui, il avait des limons frais. Justement, j'adore la limonade. Clic, clac, on farfouille dans la serrure. Est-ce vendredi ? Sons-ce des sauvages ? C'est le petit pion qui s'est souvenu en se levant qu'il m'avait oublié et qui vient voir si j'ai été dévoré par les rats ou si c'est moi qui les ai mangés. Il a l'air un peu embarrassé, le pauvre homme. Il me retrouve gelé, moulu, les cheveux secs, la main fiévreuse. Il s'excuse de son mieux et m'entraîne dans sa chambre où il me dit d'allumer un bon feu et de me réchauffer. Il a du thon mariné dans une timbale et peut-être bien une goutte de je ne sais quoi par là, dans un coin qu'un ami a laissé il y a deux mois. C'est une topette d'eau de vie, son péché mignon, sa marotte humide, son dada jaune. Il est forcé de repartir, de rejoindre sa division. Il me laisse seul, seul avec du thon, poisson d'océan, la goutte, salut du matelot et du feu, phare des naufragés. Je me rejette dans le livre que j'avais caché entre ma chemise et ma peau et je le dévore avec un peu de thon ou des larmes de cognac devant la flamme de la cheminée. Il me semble que je suis dans une cabine ou une cabane et qu'il y a dix ans que j'ai quitté le collège. J'ai peut-être les cheveux gris, en tout cas, le teint à lait. Que sont devenus mes vieux parents ? Ils sont morts sans avoir eu la joie d'embrasser leur enfant perdu ? C'était l'occasion, pourtant, puisqu'ils ne l'embrassaient jamais auparavant. Oh, ma mère, ma mère ! Je dis, oh, ma mère, sans y penser beaucoup. C'est pour faire comme dans les livres. Et j'ajoute, quand vous reverrai-je vous revoir et mourir ? Je la reverrai si Dieu le veut. Mais quand je reparaîtrai devant elle, comment serai-je reçue ? Me reconnaîtra-t-elle ? Si elle allait ne pas me reconnaître. N'être pas reconnue par celle qui vous a entourée de sa sollicitude depuis le berceau, enveloppée de sa tendresse. Une mère, enfin ! Qui remplace une mère ? Mon Dieu ! Une trique remplacerait assez bien la mienne. Ne pas me reconnaître. Mais elle sait bien qu'il me manque derrière l'oreille une mèche de cheveux, puisque c'est elle qui me l'a arrachée un jour. Ne pas me reconnaître. Mais j'ai toujours la cicatrice de la blessure que je me suis faite en tombant et pour laquelle on m'a empêchée de voir les fabres. Toutes les traces de sa tutelle, de sa sollicitude, se lisent en raie blanche, en petite place bleue. Elle me reconnaîtra. Il me sera donné d'être encore aimée, battue, fouettée, pas gâtée. Il ne faut pas gâter les enfants. Elle m'a reconnue, merci, mon Dieu. Elle m'a reconnue et s'est écriée et te voilà donc. S'il t'arrive de me faire encore t'attendre jusqu'à deux heures du matin à brûler la bougie, à tenir la porte ouverte, c'est moi qui te corrigerai. Et il baille encore devant sa mère. J'y sommeille. On aurait sommeil à moins. J'ai froid. On va faire du feu exprès pour lui, brûler un fagot de bois. Mais c'est M. Doisy qui... C'est M. Doisy qui t'a oublié, n'est-ce pas ? Si tu ne l'avais pas fait tomber, il n'aurait pas eu à te punir et il ne t'aurait pas oublié. Il voudrait encore s'excuser, voyez-vous ? Tiens, voilà ce qui me reste d'une bougie que j'ai commencée hier. Tout ça pour veiller en se demandant ce qu'était devenu monsieur. Allons, ne faisons pas le geler. N'ayons pas l'air d'avoir la fièvre. Veux-tu bien ne pas claquer des dents comme cela ? Je voudrais que tu fusses mon tort. En effet, c'est ma faute, mais je ne puis pas m'empêcher de claquer des dents. J'ai les mains qui me brûlent et des frissons qui me passent dans le dos. J'ai attrapé froid cette nuit sur ces bancs, le crâne contre le pupitre. Cette lecture aussi m'a remué. Oh, je voudrais dormir. Je vais faire un somme sur la chaise. Hôte-toi de là, me dit ma mère en retirant la chaise. On ne dort pas à midi. Qu'est-ce que c'est que ces habitudes maintenant ? Ce ne sont pas des habitudes. Je me sens fatiguée parce que je n'ai pas reposé dans mon lit. Tu trouveras ton lit ce soir si toutefois tu ne t'amuses pas à vagabonder. Je n'ai pas vagabondé. Comment ça s'appelle-t-il ? Couché dehors ? Il va donner tort à sa mère à présent. Allons, prends tes livres. Sais-tu tes leçons pour ce soir ? Oh, l'île déserte, les bêtes féroces, les pluies éternelles, les tremblements de terre, la peau de bête, le parasol, le pas du sauvage, tous les naufrages, toutes les tempêtes, des cannibales, mais pas les leçons pour ce soir. Je grelottais tout le jour mais je n'étais plus seule. J'avais pour ami cru Zoé et vendredi. À partir de ce moment, il y eut dans mon imagination un coin bleu, dans la prose de ma vie d'enfant battue, la poésie des rêves et mon cœur mit à la voile pour les pays où l'on souffre, où l'on travaille, mais où l'on est libre. Que de fois j'ai lu et relu ce Robinson. Je m'occupais de savoir à qui il appartenait. Il était à un élève de quatrième qui en cachait bien d'autres dans son pupitre. Il avait le Robinson suisse, les contes du Chanohan Schmitt, la vie de cartouche, avec des gravures. Ici se place un acte de ma vie que je pourrais cacher. Mais non, je livre aujourd'hui, aujourd'hui seulement, mon secret, comme un mourant fait appeler le procureur général et lui confie l'histoire d'un crime. Il m'est pénible de faire cette confession, mais je le dois à l'honneur de ma famille, au respect de la vérité, à la Banque de France, à moi-même. J'ai été faussaire. La peur du bagne, la crainte de désespérer des parents qui m'adoraient, on le sait, mirent sur mon front de faussaire un masque impénétrable et que nulle main n'a réussi à arracher. Je me dénonce moi-même et je vais dire dans quelles circonstances je commis ce faux, comment je fus amenée à cette honte et avec quel cynisme j'entrais dans la voie du déshonneur. Des gravures, la vie de cartouche, les contes du chanoine Schmitt, les aventures de Robinson Suisse. Un de mes camarades, treize ans et les cheveux rouges, était là qui les possédait. Il mit à s'en désaisir des conditions infâmes. Je les acceptais. Je me rappelle même que je n'hésitais pas. Voici quelles furent les bases de cet odieux marché. On donnait au collège Saint-Étienne comme partout des exemptions. Mon père avait le droit d'en distribuer ailleurs que dans sa classe parce qu'il faisait tous les quinze jours une surveillance dans quelque étude. Il allait dans chacune à tour de rôle et il pouvait infliger des punitions ou délivrer des récompenses. Le garçon qui avait les livres à gravure consentit à me les prêter si je voulais lui procurer des exemptions. Mes cheveux ne se dressèrent pas sur ma tête. Tu sais faire le paraf de ton père ? Mes mains ne me tombèrent pas des bras, ma langue ne se sécha pas dans ma bouche. Fais-moi une exemption de deux cents verres et je te prête la vie de cartouche. Mon cœur battait à se rompre. Je te la donne, je te la donne, je ne te la prête pas, je te la donne. Le coup était porté, l'abîme creusé. Je jetais mon honneur par-dessus les moulins, je dis adieu à la vie de société, je me réfugiais dans le faussariat. J'ai ainsi fourni d'exemptions pendant un temps que je n'ose mesurer, j'ai bourré de signatures contrefaites ce garçon qui avait, il est vrai, conçu le premier l'idée de cette criminelle combinaison, mais dont je me fis tête baissée l'infernal complice. À ce prix-là, j'eus des livres, tous ceux qu'il avait lui-même. Il recevait beaucoup d'argent de sa famille et pouvait même entretenir des grenouilles derrière des dictionnaires. J'aurais pu avoir des grenouilles aussi, il m'en a offert, mais si j'étais capable de déshonorer le nom de mon père pour pouvoir lire, parce que j'avais la passion des voyages et des aventures, et si je n'avais pu résister à cette tentation-là, je m'étais juré de résister aux autres, et je ne touchais jamais la queue d'une grenouille, qu'on me croit sur parole, je ne ferais pas des moitiés d'aveu. Et n'est-ce point assez d'avoir trompé la confiance publique, imité une signature honorable et honorée pendant deux ans ? Cela dura deux ans. Nous nous arrêtâmes, là, du crime, ou parce que cela ne servait plus à rien, j'ai oublié, et nul ne sut jamais que nous avions été des faussaires. Je le fus et je ne m'en portais pas plus mal. On pourrait croire que le sentiment du crime en fièvre, que le remords pâlit. Il est des criminels, malheureusement, sur qui rien ne mord, et que leur infamie n'empêche pas de jouer à la toupie et de mettre insouciamement des queues de papier au-derrière des hannetons. Ce fut mon cas. Beaucoup de queues de papier forcent toupie. C'est peut-être un remède et je n'ai jamais eu le teint si frais, l'air si ouvert que pendant cette période du faussarien. Ce n'est qu'aujourd'hui que la honte me prend et que je me confesse en rougissant. On commence par contrefaire des exemptions, on finit par contrefaire des billets. Je n'ai jamais pensé aux billets. C'est peut-être que j'avais autre chose à faire, que je suis paresseux ou que je n'avais pas d'encre chez moi, mais si la contrefaçon des exemptions mène au bagne, je devrais y être. Et qui dit que je n'irai pas ? Chapitre 12 Frottage, gourmandise, propreté On me charge des soins du ménage. Un homme doit savoir tout faire. Ce n'est pas grand embarras, quelques assiettes à laver, un coup de balai à donner, du plumeau et du torchon. Mais j'ai la main malheureuse, je casse de temps en temps une écuelle, un verre. Ma mère crie que je l'ai fait exprès, que nous serons bientôt sur la paille si ce bristou ne se corrige pas. Une fois, je me suis coupé le doigt jusqu'à l'os. Et encore, il se coupe. Fait-elle avec fureur. Le malheur est qu'elle a une méthode comme Descartes, dont M. Bélibène parlait quelquefois. Il faudrait que je fisse des bouquets avec des épluchures. Pas pour deux liards d'idées. Et, prenant l'arrosoir et le balai, elle fait des dessins sur le plancher avec l'eau ou la poussière en se balançant un peu, minaudière et souriante. Ah ! Je n'ai pas cette grâce, certainement. Quelquefois, c'est le coup de la vigueur. Elle prend une peau avec du tripoli ou une brosse à gros poils et elle attaque un luisant de cuivre ou un coin de meuble. Elle fait comme un mitron. Elle ginte à faire pousser des pains sur le parquet. J'en ai la sueur dans le dos. Mais je suis vigoureux, j'ai du moignon et je lui prends le torchon des mains pour continuer la lutte. Je me jette sur le meuble où je me précipite contre la rampe et je mange le bois, je dévore le vernis. Jacques ! Jacques, tu es donc fou ! En effet, l'enthousiasme me monte au cerveau. J'ai la monomanie flottante. Jacques, veux-tu bien finir ? Il nous démolirait la maison, ce brutal, si on le laissait faire. Je suis fort embarrassée. Ou l'on m'accuse de paresse parce que je n'appuie pas assez, ou l'on m'appelle brutal parce que j'appuie trop. Je n'ai pas deux liards d'idées. C'est vrai, je le sens, pas même capable de faire la vaisselle avec grâce. Que deviendrai-je plus tard ? Je ne mangerai que de la charcuterie, du lard sur du pain et du jambon dans le papier. J'irai dîner à la campagne pour laisser les restes dans l'herbe. Serai-je poète ? J'ai ma dîner dans la prairie. C'est que je n'aurai pas à laver d'assiettes et Dieu ne m'obligera pas à enlever les crottes des petits oiseaux. Le plus terrible dans cette histoire de vaisselle, c'est qu'on me met un tablier comme à une bonne. Mon père reçoit quelquefois des visites de parents, de mères, d'élèves et l'on m'aperçoit à travers une porte, frottant, essuyant et lavant dans mon costume de cendrillon. On me reconnaît et on ne sait à quoi s'en tenir. On ne sait pas si je suis un garçon ou une fille. Je maudis l'oignon. Tous les mardis et vendredis, on mange du hachis aux oignons et pendant sept ans, je n'ai pu manger de hachis aux oignons sans être malade. J'ai le dégoût de ce légume. Comme un riche, mon Dieu, oui, espèce de petit orgueilleux, je me permettais de ne pas aimer ceci, cela, de rechigner quand on me donnait quelque chose qui ne me plaisait pas. Je m'écoutais, je me sentais surtout et l'odeur de l'oignon me soulevait le cœur, ce que j'appelais mon cœur, comprenons-nous bien, car je ne sais pas si les pauvres ont le droit d'avoir un cœur. « Il faut se forcer ! » criait ma mère. « Tu le fais exprès ! » ajoutait-elle comme toujours. C'était le grand mot. « Tu le fais exprès ! » Elle fut courageuse, heureusement. Elle t'a un bon et au bout de cinq ans, quand j'entrais en troisième, je pouvais manger du hachis aux oignons. Elle m'avait montré par là qu'on vient à bout de tout, que la volonté est la grande maîtresse. Dès que je pus manger du hachis aux oignons sans être malade, elle n'en fit plus. À quoi bon ? C'était aussi cher qu'autre chose et ça empoisonnait. Il suffisait que sa méthode eût triomphé et plus tard dans la vie, quand une difficulté se levait devant moi, elle disait « Jacques, souviens-toi du hachis aux oignons. Pendant cinq ans, tu l'as vomi et au bout de cinq ans, tu pouvais le garder. Souviens-toi, Jacques. » Et je me souvenais trop. « J'aimais les poireaux. Que voulez-vous ? Je haïssais l'oignon, j'aimais les poireaux. On me les arrachait de la bouche comme on arrache un pistolet des mains d'un criminel, comme on enlève la coupe de poison à un malheureux qui veut se suicider. « Pourquoi ne pourrais-je pas en manger ? » demandai-je en pleurant. « Parce que tu les aimes ? » répondait cette femme pleine de bon sens et qui ne voulait pas que son fils eût de passion. « Tu mangeras de l'oignon parce qu'il te fait mal, tu ne mangeras pas de poireaux parce que tu les adores. » « Aimes-tu les lentilles ? » « Je ne sais pas. » Il était dangereux de s'engager et je ne me prononçais plus qu'après réflexion en ayant tout balancé. « Jacques, tu mens. Tu dis que ta mère t'oblige à ne pas manger ce que tu aimes. Tu aimes le gigot, Jacques. Est-ce que ta mère t'en prive ? Ta mère en fait cuire le dimanche. On t'en donne ? Elle en mange froid le lundi. T'en refuses-t-on ? On le fait revenir aux oignons le mardi. Le jour des oignons, c'est sacré. Tu en as deux portions au lieu d'une. Et le mercredi, Jacques, qui est-ce qui se sacrifie le mercredi pour son fils ? Le jeudi, qui est-ce qui laisse tout le gigot à son enfant ? Qui ? Parle. C'est ta mère, comme le pellicant blanc. Tu le finis, le gigot. À toi l'honneur. Des crottes-losses, ce n'est pas moi qui t'empêcherai d'en manger, va. Entends-tu ? C'est ta mère qui te crie de ne pas avoir de scrupules, d'en prendre à ta faim. Elle ne veut pas borner ton appétit. Tu es libre, il en reste encore, ne te gêne pas. Mais Dieu se reposa le septième jour. Voilà huit fois que j'en mange. J'ai un mouton qui bêle dans l'estomac. Grâce, pitié. Non, pas de grâce, pas de pitié. Tu aimes le gigot, tu en mangeras. As-tu dit que tu l'aimais ? Je l'ai dit lundi et tu te contredis samedi ? Mais du vinaigre. Allons, la dernière bouchée. J'espère que tu t'es régalé. C'est que c'est vrai. On achetait un gigot au commencement du mois quand mon père touchait ses appointements. Ils en mangeaient deux fois. Je devais finir le reste. En salade, à la sauce, en hachis, en boulettes, on faisait tout pour masquer cette lugubre monotonie. Mais à la fin, je me sentais devenir brebis. J'avais des bellements et je pétaradais quand on faisait prou, prou. Le bain. Ma mère en avait fait un supplice. Heureusement, elle ne m'emmenait avec elle pour me récurrir à fond que tous les trois mois. Elle me frottait à outrance, me faisait avaler par tous les ports de la soude et du suif que pleurait un savon de Marseille à dessous le morceau qui empestait comme une fabrique de chandelles. Elle m'enfourait partout. Les yeux m'en piquaient pendant une semaine et ma bouche en bavait. J'ai bien détesté la propreté grâce à ce savon de Marseille. On me nettoyait hebdomadairement à la maison. Tous les dimanches matin, j'avais l'air d'un veau. On m'avait fourbi le samedi. Le dimanche, on me passait à la détrempe. Ma mère me jetait des seaux d'eau en me poursuivant comme galatée et je devais comme galatée fuir pour être attrapée mon beau Jacques. Je me vois encore dans le miroir de l'armoire, pudique dans mon impudeur, courant sur le carreau qu'on l'avait du même coup, nu comme un amour, cul de lampe léger, ange du décroté. Il me manquait un citron entre les dents et du persil entre les narines, comme aux têtes de veau. J'avais leur reflet bleuâtre, fade et molasse, mais j'étais propre, par exemple. Et les oreilles ? Ah ! Les oreilles ! On tortillait un bout de serviette et on l'y entrait jusqu'au fond, comme on enfonce un forêt, comme on plante un tire-bouchon. Le petit tortillon était enfoncé si vigoureusement que j'en avais les amygdales qui se gonflaient, le tympan en saignait et j'étais sourd pour dix minutes. On aurait pu me mettre une pancarte. La propreté avant tout, mon garçon. Être propre et se tenir droit, tout est là. Je suis propre comme une casserole rétamée. Oui, mais je ne me tiens pas droit. C'est-à-dire que pendant que j'apprends mes leçons, je m'endors souvent et je me cache la tête dans les bras, le dos en rond. Ma mère veut que je me tienne droit. Personne n'a encore été bossu dans notre famille. Ce n'est pas toi qui vas commencer, j'espère. Et cela dit d'un ton de menace et si j'avais l'intention d'être bossu, elle m'en noterait du coup l'envie. Chapitre 13 L'argent Mangez mal, ce sont les verres, mon enfant. Je sens bien que j'ai mal. Douillez, va ! Ah, si tu avais dix mille livres de rente ! Si tu as mal au ventre, fais comme faisait ton père, fais la culbute par terre. L'argent, les rentes, on me promet comme à tous les gamins des récompenses, un gros sou si je suis sage et chaque fois que je suis premier, une petite piécette blanche. On me la donne ? Non, ma mère m'aime trop pour cela. Elle ne me privait pourtant pas pour s'enrichir. Les dix sous ne rentraient pas dans la famille. Ils allaient se coucher dans une tirelire dont la gueule me riait au nez. C'est pour toi, disait ma mère en faisant voir la pièce et avant de la glisser dans le trou. Je ne la revoyais plus. Ce sera, ajoutait-elle, pour t'acheter un homme. C'est le remplaçant caché dans cette tirelire qui absorbe toutes les petites pièces et les gros sous que d'autres, mes copains, dépensent le dimanche et les jours de foire en entrée au baraque, cigare à paille, canon en cuivre. Toujours sage, donnant la leçon sans pédantisme, ma mère, qui marchait avec son siècle, me donnait ainsi la haine des armées permanentes et me faisait réfléchir sur l'impôt du sang. Je me regimbais quelquefois et je citais mes camarades qui dépensaient leur argent au lieu de le garder pour acheter un homme. C'est que sans doute ils sont infirmes, vois-tu ? Elle avait même une parole de tristesse et un accent de compassion à l'égard de ces pauvres enfants qui faisaient bien de se consoler en dépensant leurs sous, eux que le ciel avait tordu ou embossé sans que cela parût. Et pourquoi ? disait-elle en se parlant à elle-même et arrivant jusqu'à l'impiété. « C'est un crime de la nature, presque une injustice de Dieu. Il t'a épargné, toi ! » reprenait-elle en me tapant sur le dos pour me montrer qu'il n'y avait pas de gibosité et qu'elle pouvait, qu'elle devait, c'était son rôle de mère, continuer à nourrir le remplaçant dans le fond de la tirelire. Et moi, défiant, ingrat, désirant monter sur les chevaux de bois, je regrettais souvent de n'être pas bossu et je priais Dieu de commettre quelque injustice que je cacherais sous ma chemise et qui, me sauvant du tirage au sort, me donnera le droit de prendre ce qu'on avait mis et de ne plus mettre rien dans cette satanée tirelire. Les inspecteurs généraux vont arriver dans quelque temps. Mon père éreinte les élèves et convoque les forts pour préparer l'inspection. Il leur distribue les rôles. Il demandera à celui-ci ce passage, à celui-là à cet autre. « Tribouillard, vous avez le que retranché. Cayotin, l'histoire sainte. Piochez les prophètes. Monsieur, dit Cayotin, comment faut-il prononcer Ezekiel ? » Ma mère se frappe le front, comme André Chénier. « Jacques, si tu es dans les trois premiers, d'ici à ce que l'inspecteur vienne, je te donnerai, regarde, pour toi, pour toi tout seul, tu en feras ce qu'il te plaira. » Elle m'a montré de l'or. C'est une pièce de vingt sous. Oh, pourquoi me donner la soif des richesses ? Est-ce bien de la part d'une mère ? Il se livrait un combat en moi-même, pas très long. Pour moi tout seul, j'achèterai ce qu'il me plaira avec. Je le donnerai à un pauvre si je veux. Les donner à un pauvre ? Ma mère chancelle, ma folie l'épouvante et pourtant elle répond à la face du ciel. Oui, elle sera à toi. J'espère bien que tu ne la donneras pas à un pauvre. Mais c'est une révolution alors. Jusqu'ici, je n'ai rien eu qui fut à moi, pas même ma peau. Je lui fais répéter. Il s'agit bien de bien apprendre mon histoire pour être premier et je pioche, je pioche. Le samedi arrive. Le proviseur entre, les élèves se lèvent, le professeur lit, thème grec. Premier, Jacques Vintra. Eh bien, dit ma mère en arrivant, je suis premier. Ah, c'est bien. Tu vois quand tu travailles comme tu peux avoir de bonnes places. Demain, je te ferai une bonne pachade. La pachade est une espèce de pâte pétrie avec des pommes de terre, un mortier jaune sans beurre que ma mère m'a présenté comme un plat de luxe. Mais il n'est pas question de pachade, c'est une pièce de vin sous que je veux. On n'en parle pas. La question est si grave que je n'ose pas l'attaquer. Ma mère fait l'affairé pour la pachade et me montre un oeuf tout crotté en me disant j'espère qu'il est gros. Des farces, tout cela. Et mes vins sous, les ai-je gagnés, oui ou non ? Est-ce qu'on me les a promis ? Il faut peut-être que je les lui demande. Pourquoi donc ? Est-ce qu'elle a oublié ? Je vois bien à un peu de gêne à cette coquetterie de l'oeuf, à la contrainte du sourire, je vois bien qu'elle se souvient. Elle tient peut-être à garder son rang. C'est le fils qui doit rappeler à la mère ce qu'elle a promis. Maman, et mes vins sous ? Elle ne me répond pas tout de suite, mais venant à moi tout d'un coup, d'une voix qui n'est plus celle qu'elle avait, espiègle et charmante, en montrant le gros oeuf crotté. Jacques, veux-tu faire crédit à ta mère ? Il y a dans l'accent toute la dignité d'une vaincue qui accepte son sort d'avance, mais demande une grâce au vainqueur. Elle ne défend pas sa bourse, la voilà. Les vins sous sont sur la table, mais elle prie qu'on lui laisse du temps. Oui, ma mère, je vous fais crédit, oh, gardez, gardez ces vins sous, soit qu'ils doivent servir à réparer une brèche, soit que vous vouliez les engager pour moi dans une entreprise et sans rien me dire, en ayant l'air plutôt de mendier un pardon, vous joignez mon capital au vôtre, vous m'intéressez dans les affaires, vous me faites l'associé de la maison, merci. Et elle s'entend en affaires, ma mère, elle sait comment on fait rapporter à l'argent, car elle m'a raconté bien souvent qu'à quatre ans elle pouvait déjà gagner sa vie. Elle a commencé par acheter un pigeon avec sept sous qu'on lui avait donné parce qu'elle avait gardé les oies. Elle a engraissé le pigeon et l'a revendu pour acheter un agneau qui sortait du ventre de la mère. Elle a revendu cet agneau et s'est procuré un veau, toujours du même âge. Dès qu'il y avait dans une écurie, une étable, un chenil, quelques bêtes en travail, on voyait à courir ma mère qui attendait, curieuse, des phénomènes de la nature, avec son argent tout prêt à déposer, écus sur bonde, monnaie sous ventre. Je n'ai pas sa force, moi. J'aurai trois sous, je les entamerai et je ne penserai pas à acheter un lapreau à la mamelle pour gagner avec l'argent un veau débarqué. Je crus bien une fois que j'allais avoir quarante sous à refuser aux remplaçants et à donner aux chevaux de bois. Il s'agissait encore d'être premier deux ou trois fois avant le bal du proviseur. Je décrochais de nouveau la timbal. J'avais bien fait mes conditions cette fois. J'avais bien demandé « Elle sera pour moi ? Je la garderai ? » J'avais indiqué que je ne voulais pas joindre cette somme à celle que j'avais déjà dans les affaires. On met cinq francs dans une entreprise, on n'en met pas sept. Je la garderai ? Tu la garderas. Ma mère ne manqua pas à sa promesse. On me remit les quarante sous. Je les serrai dans mon gousset. Mais quand je parlais d'aller sur les chevaux de bois, ma mère me rappela le contrat. Tu m'as dit que tu les garderais ? Et elle ajouta que si je m'avisais de changer la pièce, j'aurais affaire à elle. Comme je protestais, tu es devenu menteur maintenant ? Il ne te manquait plus que ça, mon garçon. Je ne pouvais pas le nier. J'étais écrasée par moi-même. Je m'étais suicidée avec ma propre langue. J'en fus réduit à traîner ses quarante sous comme une plaque d'aveugle. Tous les soirs, ma mère demandait à les voir. Un jour, je ne pus les lui montrer. J'étais allée sur la place Maringo, dans un bazar à treize, tout à treize. J'achetais une paire de bretelles à pâtes. Elles étaient roses tendres. À peine eus-je commis cette faute que j'en compris l'étendue. La pièce était entamée. J'avais treize sous de bretelles. Il ne restait que vingt-sept sous. Qu'allait dire ma mère ? Perdu pour perdu, je me dis qu'il fallait aller jusqu'au bout. Jouir ? Après moi, je commençais par m'enfoncer dans une allée où je me déshabillais pour mettre mes bretelles. Après quelques tentatives inutiles, toujours dérangées et regardées de travers par des gens étonnés de me voir demi-nus sur le pas de leur porte, je crus plus prudent, quoiqu'un peu moins noble, d'entrer dans un lieu retiré, le premier que je trouverais. Il me restait vingt-sept sous. En sous, jamais je n'avais eu une si grosse somme à ma disposition. Elles gonflaient et crevaient mes poches. Patatras, les sous roulent à terre, même ailleurs. C'est horrible. Je n'ai retrouvé qu'un front de sous. Je perds la tête. Je m'approche d'un des jeux qui sont installés place Maringo. Trois balles pour un sous, on gagne un lapin. Je prends la carabine, j'épaule et je tire. Je tire les yeux fermés comme un banquier se brûle la cervelle. Il a gagné le lapin ! C'est un bruit qui monte, la foule me regarde, on me prend pour un Suisse. Quelqu'un dit que dans ce pays-là, les enfants apprennent à tirer à trois ans et qu'à dix ans, il y en a qui cassent des noisettes à vingt pas. Il faut lui donner le lapin ! Le marchand n'avait pas l'air de se presser, en effet, mais la foule approche, avance et va faire une giblotte avec l'homme s'il ne me donne pas le lapin qui est là et qui broute. Je l'ai, je l'ai, je le tiens par les oreilles et je l'emporte. Il faut voir le monde qu'il y a ! Le lapin fait des sauts terribles, il va m'échapper tout à l'heure ! Comme dans toutes les luttes, chaque côté a ses partisans. Les uns tiennent pour le lapin, les autres pour le Suisse. C'est moi le Suisse et je sens toute la responsabilité qui pèse sur ma tête. Quelquefois, l'animal fait un bond qui épouvante les miens. Je voudrais changer de main, le prendre par la queue de temps en temps. Je n'ose pas devant cette foule. Je n'ai pas le courage de tourner la tête mais je devine que les rangs se sont grossis. On marque le pas. Je suis en avant, à quelques pas de la colonne, seul comme un prophète ou un chef de bande. On se demande sur la route ce que nous voulons, si c'est une idée religieuse ou une pensée sociale qui me pousse. Si elle est pratique, on verra. Mais que je laisse là le lapin, est-ce un drapeau ? Il faut le dire alors. Mes doigts sont crispés, les oreilles vont me rester dans la main. Le lapin fait un suprême effort et il m'échappe. Il tombe en aveugle dans ma culotte, une culotte de mon père, mal retapée, large du fond, étroite des jambes. Il y reste. On s'inquiète, on demande, les foules n'aiment pas qu'on se joue d'elle. On n'escamote pas ainsi son drapeau. Le lapin, le lapin, sur l'air des lampions. Des gens se mettent aux fenêtres. Les curieux arrivent. Le lapin est toujours entre chair et étoffe. Je le sens. Oh, si je pouvais fuir. Je vais essayer. Un passage est là. Je l'enfile. On me cherche, mais je connais les coins. Où aller ? Je tombe sur M. Laurier, l'économe. Je lui ai fait des commissions. J'ai porté des lettres à une dame. J'ai son secret. Je suis prêt au chantage. Il faut qu'il me sauve. Je lui dis tout. Tiens, voilà tes quarante sous. Je vais te reconduire et dire que c'est moi qui t'ai gardé. Et lâche-moi cette bête. Ma mère croit à notre mensonge. Bien, bien, M. Laurier, du moment qu'il était avec vous, savez-vous ce qu'il y a dans les rues ce soir ? On dit que les mineurs ont voulu se révolter et ont mis le feu à un couvent. Le lendemain. Mange donc, Jacques, mange. Tu n'aimes donc plus le lapin maintenant ? Elle a acheté un lapin ce matin à bas prix parce qu'il est un peu écrasé et qu'on lui a trouvé des bouts de chemise entre les dents. Où est la peau ? Je vais à la cuisine. C'est lui. Sous-titrage ST' 501